Il y a presque autant de conseillères que de conseillers. D'accord, mais quel est son rôle concret ? Au-delà de son rôle de conseil, le CESE permet de favoriser le dialogue entre toutes les catégories socioprofessionnelles. Évidemment, je vous rappelle que cette séance plénière va se dérouler en semi-présentiel, qu'il y a deux personnes par groupe, et que l'ensemble de ce dispositif est aussi relayé par Zoom. Je vais vous demander de bien vouloir vous lever. Je dois évidemment, on doit honorer la mémoire de quelques-uns de nos anciens collègues disparus. Monsieur Jacques, s'il vous plaît. Monsieur Jacques Chambaud, agriculteur. Jacques Chambaud a siégé au CES de 86 à 96, au sein du groupe de la coopération dont il fut le président. Il siégeait au sein de la section des relations extérieures. Jacques Chambaud a assumé en août la présidence du Crédit Agricole d'Île-de-France. Il fut maire de sa commune d'Abrigny, d'Anloise. Jacques Chambaud était officier de l'Ordre national du mérite, commandeur du mérite agricole, officier de la Légion d'honneur. Monsieur Raymond Lagardère, décédé dans sa 96e année, ancien résistant. Monsieur Lagardère devint membre du Conseil économique et social en 76, et ce jusqu'en 1980. Militant de la CGT et du PCF, élu local et mutualiste, il fut secrétaire général de la Fédération des Gémeurs, membre du bureau de la Fédération nationale des travailleurs de l'agriculture et de la forêt, vice-président de la Commission forestière de l'Union internationale et représentant de la CGT dans les structures internationales telles que la Fédération syndicale mondiale, l'ONU, le Bureau international du travail et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Monsieur Maurice Le Grand, inspecteur général des Ponds-des-Chaussées, membre du Conseil de 80 à 84, il siégeait au groupe des entreprises nationalisées, était membre de la section des problèmes économiques généraux et de la conjoncture. Il fut également président du Conseil d'administration des Houillères du bassin centre et du Midi. Monsieur Le Grand était officier de la Légion d'honneur, commandeur dans l'ordre national du mérite et commandeur des palmes académiques. Monsieur Pierre Magnin, ancien résistant, docteur en médecine spécialisée, agrégé de médecine, il était doyen de la faculté de médecine de Besançon. Il fut également recteur des académies de Clermont-Ferrand, Besançon, Strasbourg, Versailles, nommé membre du Conseil de 76 à 79 au groupe des personnalités choisis en raison de leurs compétences. Il participa aux travaux de la section du travail et des relations professionnelles, puis aux travaux de la section des actions éducatives, sanitaires et sociales, pour laquelle il présenta deux rapports. Le premier en janvier 79 intitulé « Organisation des rythmes scolaires et aménagement général du temps » et le second en mars 79 sur l'adaptation des professions médicales et paramédicales aux besoins de santé de la population française. Pierre Magnin était commandeur de la Légion d'honneur, officier de l'ordre national du mérite, officier des palmes académiques, roi du combattant volontaire de la résistance et médaille d'or de la jeunesse et sport. Je désire aussi rendre hommage à M. Patrice Corbin, que certains parmi les conseillers et les agents du Conseil ont connu. M. Corbin fut secrétaire général du Conseil de 1995 à 2005. À sa sortie de l'ENA, il entre comme chargé de mission auprès du directeur de la Sécurité sociale avant d'être appelé au commissariat général du plan en charge de la protection sociale. Il rejoint en 1981 le cabinet du Premier ministre, Pierre Moroy, puis occupera ensuite de nombreux très hauts postes, parmi lesquels secrétaire général de l'assistance publique, l'hôpital de Paris, la PHP, puis devint secrétaire général du Conseil économique, social, environnemental. Il sera ensuite conseillé maître à la Cour des comptes, enfin avocat après sa retraite de la Cour. En 2014, M. Corbin était chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du Mairie. Je vous prie de bien vouloir respecter une minute de silence. Je vous remercie. Après cet hommage à nos collègues disparus, et comme nous sommes au seuil d'une nouvelle année, je souhaite bien sûr vous adresser à toutes et à tous, à vos familles, à vos proches, à vos organisations, à vos adhérents, à toute la société civile organisée, mes vœux les plus sincères, les plus profonds, alors que ce début d'année est toujours marqué, bien sûr, par la poursuite de la pandémie mondiale, et que notre pays est toujours durement touché. Ce moment qui devait être de fait et de partage ne l'est pas, et les conséquences de cette pandémie, bien sûr, sont lourdes. Nous y reviendrons tout à l'heure. Les conséquences sont lourdes, mais l'espoir renaît du fait des vaccins qui ont été mis au point. Nous devons donc nous armer de patience, de courage, et redoubler de précautions, mais aussi redoubler d'attention à l'égard des plus faibles, des plus isolés d'entre nous. Redoubler d'attention pour les plus faibles, mais aussi redoubler d'attention pour la démocratie. Nous avons vu ces derniers jours combien des édifices que nous pensions formidables et à l'épreuve de tout pouvaient se révéler fragiles, et à l'épreuve des mots. Aussi, je souhaite vous faire part du message que je souhaite adresser en soutien à Mme Nasrine Soutoudeh, avocate iranienne. En effet, la présidente du Conseil national des barreaux, Mme Ferachoul, a attiré mon attention lors d'un entretien sur la situation précaire de nombreux avocats et avocates de par le monde, et je souhaitais rappeler l'attachement de cette Assemblée au respect des droits de l'homme et au droit des avocates et des avocats d'exercer librement leur métier. Le sort de l'avocate iranienne Nasrine Soutoudeh, condamné pour des motifs liés à son action en faveur des droits humains, m'a particulièrement frappé. Je profite de ce propos pour appeler de mes voeux, en mon nom et en celui de cette Assemblée, la libération définitive de Mme Soutoudeh, dont nous suivons attentivement l'évolution de sa situation, qui, hier encore, bénéficiait d'une libération momentanée pour raisons médicales. Cette première plénière est donc la première de l'année. C'est aussi la première depuis l'adoption du projet de loi organique du CESE du 15 décembre 2020. Nous attendons, vous le savez, la promulgation dans les prochains jours, qui devraient intervenir vers le 15 janvier. La situation sanitaire ne nous a pas permis, bien sûr, de saluer cet événement à la hauteur de son importance pour le CESE, pour la société civile organisée, pour nos institutions. En effet, cette réforme, qui, hélas, n'a pas pu être constitutionnalisée, n'en est pas moins fondamentale, en ce sens, où elle modifie la structure du Conseil, où elle fait entrer la participation citoyenne dans nos textes fondamentaux, où elle nous donne de plus grandes responsabilités. Cette réforme, les institutions, notre pays, en recueilleront les fruits dans les années à venir, et j'en suis heureux. Nous y avons tous œuvré. Par cette réforme, nous allons améliorer la participation de la société civile organisée, abondée de la participation citoyenne, à l'élaboration des politiques publiques, et cela ne peut être gage d'amélioration de leur efficacité. Aussi, merci à toutes et à tous de la confiance que vous m'avez accordée durant ces cinq années pour arriver avec vous, avec votre aide, à ce résultat. Mais comme je vous le disais dans le courrier, je vous ai adressé juste avant les fêtes de fin d'année, que je vous ai adressé juste avant les fêtes de fin d'année, il nous reste beaucoup de choses à faire pour clôturer cette mandature qui va intervenir, vous le savez, le 31 mars. Non seulement, bien sûr, nous devons terminer les chantiers ouverts, mais nous devons aussi préparer le chemin pour que la mandature qui arrive puisse fonctionner du mieux possible dès le premier jour. Et enfin, nous devons conclure nos travaux entamés car notre fonction première est bien sûr de rendre des avis afin d'éclairer les pouvoirs publics. Cette semaine, je vais donc présider un séminaire du bureau qui va travailler sur plusieurs grands chantiers. Les décrets d'application de notre réforme, par exemple en termes de participation citoyenne, une tâche que j'ai confiée à Dominique Gillier, mais aussi en termes de déontologie de travail, particulièrement important mené par Jean Grosset, notre testeur. Le programme de travail de notre conseil jusqu'au 31 mars, sur proposition de Michel Chasson. Dès que celui-ci sera arrêté par le bureau, je vous en tiendrai informé. Le bilan aussi de notre mandature, bien entendu fondamental pour nous. Donc merci à Jacques Landriault, premier vice-président, de le mener à bien si possible, évidemment avec l'aide de Martine Vigneault et de Bertrand Colly. Puis le 21 janvier après-midi, j'organise une réunion d'information commune aux membres du bureau et des présidents des groupes. Les effets de notre réforme se font sentir déjà, vous le savez. Tout d'abord, comme vous le savez, le Premier ministre nous a saisi de la question de l'accompagnement de la politique vaccinale. Dès la fin décembre, une commission temporaire présidée par Marie-Andrée Blanc a été créée avec trois rapporteurs. Et celle-ci a mis en oeuvre des démarches de participation citoyenne que Marie-Andrée Blanc va nous décrire dans quelques instants. Tout ceci, bien sûr, se fait en lien étroit avec le professeur Alain Fischer, avec lequel je m'étais entretenu et qui est en charge de la stratégie vaccinale. Cette saisine correspond pleinement à ce que nous avons toujours défini comme l'une des missions du Conseil, la principale, éclairer les pouvoirs publics par l'expertise d'usage et participer à l'élaboration des politiques publiques. Marie-Andrée Blanc, je vous le disais, va nous présenter ses premiers travaux de la commission temporaire dans quelques instants. Par ailleurs, et sur les suites de la Convention citoyenne pour le climat, le CESE a été saisi par le Premier ministre du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Projet de loi issu d'une partie des propositions de la Convention citoyenne et dont plusieurs articles relèvent de lois de programmation pour laquelle notre saisine est constitutionnellement obligatoire. Ce projet de loi devant être présenté en Conseil des ministres le 10 février et afin que le Conseil d'État puisse tenir compte de notre avis, celui-ci devra être adopté avant le 3 février. Donc un timing extrêmement court. Enfin, je vous rappelle qu'une dernière session de la Convention citoyenne offrant la possibilité pour tous ses membres d'apporter une réponse au suite du gouvernement, cette dernière session pourra se tenir vers la mi-février. Durant ces deux jours de plénière, nous allons accueillir trois ministres. Madame Sarah Ella Haïry qui doit nous rejoindre par vidéoconférence, cette dernière étant cas contact. Elle a dû annuler sa venue hier. Madame Amélie de Montchalin, Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, mais aussi nous allons accueillir le haut commissaire au plan, Monsieur François Bayrou, Monsieur Gaël de Maisonneuve, délégué aux affaires francophones du ministère des Affaires étrangères, et Monsieur Paul de Sinetti, délégué général à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture. Et enfin, Monsieur Jacques Crabal, député et secrétaire général de l'Assemblée parlementaire francophone. Vous vous rendez compte que le CESE devient à la mode. Alors le CESE est surtout une assemblée consultative au cœur des préoccupations des Françaises et des Français. Ainsi, au mois de novembre et au mois de décembre, le Bureau a-t-il effectué deux déclarations importantes. L'une portant sur les jeunes, sur laquelle Mme Sarah Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse, interviendra par visioconférence. L'autre sur la précarité. Ces deux déclarations qui procèdent de l'ADN du CESE sont de première importance. D'ailleurs, il n'est qu'à voir depuis quelques jours les titres de la presse sur la détresse des jeunes face au confinement, pour voir combien nous avions raison dès le mois d'avril 2020, d'attirer l'attention du gouvernement sur ce sujet dramatique. Comme nous l'avons fait aussi avec la question de l'augmentation inquiétante de la précarité. Près d'un jeune sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Le suicide demeure la deuxième cause de mortalité chez les 15-25 ans. 15% des étudiants présentent des signes d'épisodes dépressifs majeurs. Plus de 20% des 15-24 ans ayant terminé leur formation initiale sont au chômage. Ces données datent donc de 2015, 2018, 2019 et toutes ont été mises en avant dans les avis du CESE. Avec la crise sanitaire, ces données et cette réalité se trouvent donc démultipliées, aggravées. Le bureau du CESE s'est immédiatement préoccupé de cette situation et je remercie grandement Bertrand Colly d'avoir porté avec force la déclaration du bureau votée en décembre. Les deux objectifs de cette déclaration et vous en parlera étaient double, alerter les pouvoirs publics sur la situation vécue par les jeunes en situation de crise sanitaire, économique, sociale, proposer des mesures fortes afin de répondre à cette situation sur le plan de la précarité économique, de la santé mentale, mais également de la confiance en l'avenir. Nous avons partagé cette déclaration avec différentes organisations de jeunesse et ce afin de donner un écho plus important et démultiplié et de sensibiliser encore plus fortement les pouvoirs publics. La santé mentale et la fragilité psychologique des étudiants nous ont plus particulièrement frappés. Hier, je me suis déplacé avec Bertrand Colly dans une structure d'écoute Nightline France fondée par Patrick Skekan qui est une association mettant en place des lignes d'écoute pour les étudiants. Nous avions conscience de la nécessité de porter une véritable réforme structurelle de nos politiques de jeunesse. cette visite montre à quel point il est urgent de s'engager sur la question de la santé mentale des jeunes et des étudiants. C'est pourquoi le CESE a rappelé qu'au-delà des mesures temporaires et conjecturelles, c'est dans une réforme structurelle de nos politiques de jeunesse et en concertation avec les acteurs concernés que doit être trouvée la réponse à la précarisation des 18-25 ans en forte croissance ces dernières années. Cette déclaration traduit l'implication de toutes nos organisations dans cet enjeu mais elle traduit aussi la capacité du CESE à travailler avec l'ensemble des corps intermédiaires pas forcément présents au sein de notre Assemblée mais dont l'action sur le terrain doit être relayée et entendue pour enrichir nos propositions et préconisations. C'est le rôle de notre Assemblée demain, porter la voix de la société civile organisée dans l'Assemblée mais aussi hors de l'Assemblée. De la même façon, le Bureau a-t-il décidé de se saisir de la question de la précarité ? Nous voyons pour une petite partie les effets dévastateurs, effets encore augmentés par la crise du Covid. Cette alarme, c'est entendre les alarmes pour éviter la crise humanitaire portée par Martine Vigneault. Cette déclaration est d'une cruelle actualité, elle doit être entendue. Enfin, je vais vous délivrer les informations conséquentes des dernières réunions de bureau. J'ai à vous porter quelques nouvelles un peu plus réjouissantes. A été promu commandeur dans l'Ordre national de la Légion d'honneur Mme Isabelle Autissier. A été promu officier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur Mme Ernestine Renay. Personnalité associée du Conseil économique, social et environnemental. A été promu officier dans l'Ordre national du mérite M. François Asselin. A été promu chevalier dans l'Ordre national du mérite Mme Delphine Lalue, présidente de la section des affaires économiques. Mme Elodie Martini-Cousti, présidente du groupe Environnement. M. Jean-Michel Potier, représentant du groupe des entreprises au bureau. Et Bernard Tranchant, président de la commission temporaire Génération Nouvelle. Je vous propose bien sûr d'applaudir toutes ces nominations promotion qui traduitent évidemment le rôle d'accroissement de notre Assemblée. Par ailleurs, je dois vous faire part des démissions, désignations, affectations au groupe Environnement et Nature. Par lettre de Mme la secrétaire générale du gouvernement, en date du 1er décembre 2020, Mme Nathalie Vandenbroek a été désignée en qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental en remplacement de M. Jacques Bell, décédé. Au cours de sa réunion du mardi 15 décembre 2020, le bureau a affecté à Mme Nathalie Vandenbroek à la section des affaires européennes et internationales et à la délégation à l'outre-mer. Au cours de cette même réunion, le bureau a pris acte des démissions du CESE de Mme Michel Nathan, groupe de la CFDT, à compter du 30 novembre, M. Yann Lagnier, groupe des associations, à compter du 20 décembre et de M. Étienne Cagnère, groupe de la mutualité, à compter du 31 décembre 2020. Il s'agit de trois départs importants pour le CESE au vu du rôle joué par chacun de ces conseillers dont je tiens à saluer l'engagement et le travail effectué. Parmi nous, je vous propose aussi évidemment de les applaudir pour tout le travail qu'ils ont pu réaliser au cours de ces dernières années. Pour le groupe de la mutualité et par l'aide de Mme la secrétaire générale du gouvernement en date du 22 décembre 2020, M. Thierry Baudet a été désigné en qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental en remplacement de M. Étienne Cagnard, démissionnaire du CESE. Au cours de la réunion de ce matin, le bureau a affecté M. Thierry Baudet à la section des affaires sociales et de la santé. De nouveau, bienvenue à Thierry qui est ici présent parmi nous. Groupe de la CFDT par l'aide de Mme la secrétaire générale du gouvernement en date du 8 janvier 2021, Mme Catherine Bourut a été désignée en qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental en remplacement de Mme Michel Nathan, démissionnaire du CESE. Au cours de sa réunion de ce matin, le bureau a affecté Mme Catherine Bourut à la section de l'environnement en remplacement de M. Bruno Duchemin, démissionnaire du CESE au 31 décembre 2020. Au cours de cette même réunion, le bureau a affecté M. Sébastien Mariani à la section de l'aménagement durable des territoires en remplacement de Mme Michel Nathan. Il a également noté qu'il ne siégerait plus à la section des activités économiques. Je tiens bien sûr à saluer toutes ces nouvelles conseillères et conseillers pour les deux mois de travaux à venir qui termineront cette mandature. Saisine gouvernementale par l'aide en date du 9 décembre 2020, le Premier ministre a souhaité saisir notre Assemblée sur l'accompagnement de la stratégie vaccinale. Lors de sa réunion du 15 décembre, le bureau a transmis cette saisine gouvernementale à la commission temporaire vaccination. Par ailleurs, lors de sa réunion de ce matin, le bureau a adopté une première recommandation émise par la commission. Par l'aide en date du 7 janvier 2021, le Premier ministre a souhaité saisir notre Assemblée sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Lors de sa réunion de ce matin, le bureau a transmis cette saisine gouvernementale à la section de l'environnement qui a commencé à travailler sur le sujet. Le projet d'avis sera examiné le mercredi 27 janvier prochain. Transmission d'une résolution et d'un projet d'avis. Au cours de sa réunion du mardi 15 décembre, le bureau a accepté à la demande du président de la section des affaires européennes et internationales la transmission du projet de résolution qui sera examiné aujourd'hui intitulé résolution sommet de la francophonie et le changement de son titre qui devient résolution du CESE en vue du 18 janvier sommet de la francophonie construire la francophonie contemporaine avec les citoyennes et les citoyens. A la demande de la présidente de la section des activités économiques la transmission du projet d'avis qui sera examiné demain intitulé filière stratégique comment définir les priorités avec un changement de titre filière stratégique définir et mettre en oeuvre les priorités. Donc nous avons aujourd'hui un ordre du jour chargé tout d'abord la présentation de la commission temporaire vaccin par Marie-Andrée Blanc ensuite nous avons la présentation de la déclaration du bureau intitulée jeune le devoir d'avenir par Bertrand Colli enfin nous avons la présentation de la déclaration du bureau intitulée pauvreté entendre les alarmes pour éviter la crise humanitaire par Martin Vigneault et nous terminons par la résolution du CESE en vue du 8ème sommet de la francophonie construire la francophonie contemporaine avec les citoyennes et les citoyens voilà j'arrive au terme de toutes ces informations je vais donc passer maintenant la parole à Marie-Andrée Blanc qui va nous faire un point sur le projet sur les travaux de la commission temporaire Marie-Andrée il va falloir activer le micro de Marie-Andrée Blanc la carte est introduite non ? bon on va laisser il va falloir aussi amener le micro au plus près le micro est toujours pas connecté à ce moment là bon ben oui Marie-Andrée si tu peux venir à la tribune donc si vous pouvez activer les micros à la tribune merci merci monsieur le président tout d'abord permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux pour vous et vos familles en ce début d'année 2021 je forme le voeu que 2021 nous rassemble sous le sceau de la confiance retrouvée ce voeu de confiance me permet de faire la transition avec la présentation que je vais vous faire sur les travaux de la commission temporaire vaccination et le collectif citoyen d'accompagnement de la stratégie vaccinale française la confiance ne se décrète pas mais elle se construit se prépare et au final comme nous le précisait le professeur Fischer jeudi dernier c'est par huissellement que la France gagnera la stratégie vaccinale contre la COVID-19 avec une large adhésion de nos concitoyens sans obligation pour se vacciner que s'est-il passé depuis la lettre de saisine du premier ministre du 9 décembre dernier permettez-moi tout d'abord de rappeler les termes de cette lettre de saisine le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale sera chargé d'appuyer le gouvernement dans les choix à faire il est demandé au CESE de faire part au gouvernement des recommandations pour appuyer la stratégie vaccinale sur toute la campagne vaccinale de s'appuyer sur la constitution et l'animation d'un collectif citoyen et sur des auditions des parties prenantes la commission temporaire vaccination s'est réunie pour la première fois le 10 décembre et se réunira après la plénière d'aujourd'hui pour la sixième fois la première réunion a permis de nommer trois co-rapporteurs Stéphanie Goujon du groupe des personnalités qualifiées Catherine Pajarez-Sanchez pour le groupe de la CFDT et Pierre Lafon du groupe des professions libérales je tiens à vous préciser que nos trois co-rapporteurs ne seront pas de trop pour traiter de l'ensemble des sujets dans le périmètre de la saisine du Premier ministre et qu'il travaille en bonne intelligence en se répartissant les rôles sur les actions à mener je tiens à souligner l'appui de l'administration du CESE par l'intermédiaire de deux administrateurs Loïse Leloup-Velay Fabrice Bergeron et une secrétaire Catherine Le Tradeau Jeudi dernier comme je vous le disais à l'instant la commission temporaire a commencé son cycle d'audition par l'audition du professeur Fischer président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale le professeur Fischer a donné son accord pour échanger à intervalles réguliers dans la mesure du possible selon les agendas de chacun avec la commission temporaire et le collectif citoyen sur la méthodologie à mettre en place et l'articulation des travaux et pour discuter sur le fond des sujets que pose la stratégie vaccinale il a insisté sur la nécessité s'appuyant de la communication de définir une ligne similaire entre tous les acteurs j'ai invité le professeur Fischer à rencontrer le collectif citoyen en visioconférence le 16 janvier prochain de 16h à 18h30 s'agitant du collectif citoyen le tirage au sort a débuté le 4 janvier dernier ce tirage au sort a pour but de sélectionner 35 citoyens dont 5 suppléants en cas de désistement de certains au cours des travaux le tirage au sort est assuré par un prestataire extérieur l'institut de sondage IRS Quality qui nous a fait remonter que les appels passés recevaient un bon accueil et un intérêt pour le sujet de la vaccination les critères retenus pour ce tirage au sort sont les suivants le sexe l'âge à partir de 18 ans et sans limite d'âge la zone géographique région y compris 2 citoyens pour l'outre-mer le niveau de diplôme les catégories socioprofessionnelles et le type de territoire urbain rural semi-urbain sans qu'il s'agisse d'un critère de sélection mais afin de s'assurer d'une diversité de points de vue dans le collectif citoyen la question suivante est posée avez-vous l'intention de vous faire vacciner dans l'année 2021 contre la COVID-19 la réponse à cette question ne figurera pas dans le dossier des sélectionnés l'organisation des travaux sera la suivante je vous le disais première réunion du collectif citoyen 16 janvier prochain il travaillera de manière interactive et réactive en trois séquences jusqu'à fin mars préparation de la campagne de vaccination par cible prioritaire puis grand public à raison de trois réunions en janvier trois réunions en février et trois en mars avec des dates déjà fixées jusqu'à fin juillet accompagnement de la campagne de vaccination grand public après juillet suivi et bilan de la campagne de vaccination jusqu'en octobre à ce jour le recrutement des citoyens est terminé les interactions avec la commission temporaire et le collectif citoyen pourraient s'organiser selon les modalités retenues pour deux travaux déjà menés au conseil à savoir fracture et transition et génération nouvelle quatre citoyens volontaires deux femmes deux hommes assisteraient à chacune des réunions de la commission temporaire avec un roulement tous les mois une restitution serait assurée par les quatre citoyens ainsi que les trois co-rapporteurs et la présidente de la commission lors de la réunion suivante du collectif inversement les trois co-rapporteurs et moi-même participeraient aux travaux du collectif citoyen comme auditeurs pour assurer le lien avec la commission temporaire mais aussi l'ensemble du dispositif de suivi de la campagne de vaccination des réunions mixtes associant à la parité des citoyens du collectif et des conciliés de la commission temporaire pourraient être organisées sur des thématiques ciblées pour favoriser la co-construction des recommandations adressées au pouvoir public le collectif citoyen pourra être sollicité par le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale afin de et je cite les termes de la lettre de saisine du premier ministre formuler des observations dans le choix de politique vaccinale des propositions relatives au questionnement peur et résistance et questions éthiques que peut susciter la vaccination contre la Covid-19 un retour était demandé par ce dernier quant à l'organisation que le CESE mettra en place pour y répondre une note détaillant cette organisation accompagnée d'un schéma a été transmise le 18 décembre par le conseil au premier ministre voilà ce que je souhaitais vous dire sur le collectif citoyen j'en viens maintenant à la plateforme participation le prestataire sélectionné pour cette mise en place est cap collectif il s'agit là de recueillir à plus large échelle l'expression des citoyens sur leur questionnement leurs attentes ou leurs besoins d'information et la recherche de solutions relatifs à la campagne de vaccination la plateforme sera mise en place dès le 14 janvier des réflexions ont été menées autour de la construction du site et dans le courant du mois de janvier 4 briques seront mises en place pour cette plateforme des questionnaires des questions réponses mises en ligne pour lutter en particulier contre les Fox News des consultations thématiques des témoignages des boîtes à idées également la valorisation des travaux de la commission temporaire via par exemple la mise en ligne de vidéos d'interviews des auditionnés également des débats pour conclure sur ce point de la plateforme des plans relations presse et médias réseaux sociaux vont être mis en place pour générer du trafic sur cette plateforme dernier point de cette présentation plus directement opérationnel sur le rendu des travaux du CESE à destination des pouvoirs publics et du grand public le calendrier de la campagne de vaccination va s'étaler dans le temps et évoluera aussi en fonction de la situation sanitaire vous l'avez vu dans le calendrier prévisionnel des plénières qu'il y aura un recueil de recommandations présenté le 23 cévrier pour autant ce travail ne pourra être un point final et surtout la commission temporaire a validé le fait de pouvoir avancer avec des recommandations ponctuelles d'ici cette date et après pour coller avec la stratégie vaccinale et pouvoir être présent lorsque des attentes et des besoins des citoyens et de la société civile se feront sentir jeudi dernier par exemple la commission temporaire excusez-moi a proposé une recommandation visant à ce que l'information sur la vaccination aujourd'hui diffuse sur plusieurs sites internet puisse être regroupée sur un site unique et fonctionnant comme un hub c'est-à-dire permettant un unique canal d'information sans pour autant annuler la diversité des sources d'informations également les 80 organisations représentées au conseil seront sollicitées pour nous faire remonter leurs approches leur mobilisation leurs attentes et leurs moyens d'action sur le sujet de la vaccination vous l'aurez compris par ces différents canaux d'information de mobilisation de connaissance il s'agit de faire que le conseil retrouve pleinement sa place dans la stratégie vaccinale et qu'il soit le relais de la société civile et des citoyens sur cet important sujet de santé publique et de société je finis ma présentation en vous précisant que la commission temporaire auditionnera ce soir la professeure Elisabeth Bouvet présidente de la commission technique des vaccinations au sein de la haute autorité de santé et que le 18 janvier nous recevrons le professeur Axel Kahn président de la Ligue contre le cancer je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour un prochain point d'étape à notre prochaine plénière du 26 janvier merci à tous merci Marie-André puis merci à la commission temporaire bon c'est une façon de travailler un peu inédite mais la commission a à coeur de rendre le service qu'on attend d'elle on va passer au sujet suivant il s'agit de la déclaration faite à l'attention des jeunes et je vais demander à Bertrand Colly de venir nous présenter cette déclaration et Sarah elle aéri secrétaire d'état doit nous rejoindre par zoom je crois et elle devrait intervenir je crois à la fin à la fin de la présentation faite par Bertrand Colly donc on lui passera la parole chère collègue madame la secrétaire d'état qui est peut-être en visio monsieur le président merci Patrick Bernasconi et l'ensemble des membres du bureau d'avoir souhaité et validé cette déclaration merci également aux organisations nombreuses qui se mobilisent sur ces questions et avec lesquelles nous avons échangé à Nightline qui nous a accueillis avec Patrick Bernasconi hier soir comme ça a été dit au démarrage de cette plénière près d'un jeune sur cinq vit sous le seuil de pauvreté et encore davantage de jeunes femmes le suicide demeure la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans tandis qu'environ 15% des étudiants présentent des signes d'épisodes dépressifs majeurs 20,8% des 15-24 ans ayant terminé leur formation initiale sont au chômage 48,4% pour les jeunes peu ou pas diplômés ces données ça a été dit date de 2015 2018 2019 comme les avis du CESE qui les ont mis en avant certaines préconisations de ces avis ont été transcrites en mesures politiques par exemple l'encadrement des loyers la garantie jeune ou encore des actions en direction des jeunes ruraux une amélioration sur la fin des parcours de l'aide sociale à l'enfance ces mesures méritent d'être approfondies au regard des difficultés croissantes rencontrées et parfois cumulées par les jeunes dans leur parcours vers l'émancipation et l'autonomie de nombreux indicateurs sont au rouge depuis plusieurs années et du 16 mars au 11 mai 2020 puis du 30 octobre au 15 décembre par deux fois la Covid-19 confine l'ensemble de la société française afin d'endiguer cette pandémie les restrictions des interactions physiques ponctuelles requises par ces confinements successifs s'ajoutent à un isolement social plus durement ancré touchant principalement mais pas seulement les jeunes issus de milieux défavorisés et les étudiants cette crise sanitaire aggrave de manière très significative une détresse financière sociale et psychologique face à celle-ci le gouvernement a proposé puis renforcé le 26 novembre le plan un jeune une solution ces mesures qu'il contient qu'elles soient liées à l'emploi l'engagement ou la formation sont fortes et doivent être saluées aide d'urgence aux travailleurs précaires et jeunes diplômés entrant sur le marché du travail revalorisation des barèmes de remunération des stagiaires soutien aux entreprises pour l'embauche de jeunes 200 000 garanties jeunes 100 000 nouvelles missions de services civiques et de jobs étudiants notamment ces mesures sont indispensables devront pouvoir être évaluées mais aujourd'hui leur mise en oeuvre n'est pas toujours lisible et elle demeure limitée dans le temps c'est pourquoi le CESE rappelle qu'au-delà des mesures temporaires et conjoncturelles c'est une réforme structurelle de nos politiques de jeunesse et en concertation avec les acteurs concernés que doit être trouvée la réponse à la précarisation des 18-25 ans en forte croissance ces 20 dernières années le rapport Charvet du commissariat général au plan dont cette déclaration reprend le titre exprimait déjà en 2001 cette nécessité pour le CESE un travail de reconstruction de la cohésion sociale d'après crise incluant véritablement les jeunes est seul capable de redonner collectivement confiance en l'avenir une crise qui précarise l'émergence de la crise sanitaire a été marquée par une forte diminution des emplois disponibles particulièrement en contrat d'intérim en CDD certains types d'emplois avec ou sans contrat de travail ou le travail indépendant la secousse provoquée par la crise sanitaire a également touché les contrats de stage les contrats d'alternance ou encore ceux en apprentissage autant d'emplois occupés largement par des jeunes or si certains ont pu bénéficier du chômage partiel ou d'autres dispositifs nombreux sont ceux qui âgés de moins de 25 ans ont été confrontés à l'absence de solidarité nationale qui caractérise cette tranche d'âge majeure civilement mais mineure socialement dans ce contexte particulièrement difficile les familles sont un filet de sécurité tout à fait essentiel avant même la solidarité nationale mais cette solidarité se heurte à certaines limites l'appauvrissement des parents interagit de fait sur l'appauvrissement des jeunes mais l'inverse est également vrai ce sont les parents qui assumeront en premier le chômage prolongé de leurs jeunes et qui les aideront à y faire face dans la mesure de leurs moyens les failles du système de solidarité nationale ont un impact d'autant plus alarmant envers certains jeunes particulièrement vulnérables comme les jeunes migrants les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance ceux sortant de prison ou ayant quitté le système scolaire sans diplôme qui cumule souvent les difficultés socio-économiques rappelons à ce titre que les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance sont surreprésentés parmi les personnes sans domicile fixe le CESE recense l'existence des dispositifs à l'égard des jeunes à l'instar de la plateforme un jeune une solution ou de la garantie jeune cette dernière est un dispositif qui propose aux jeunes sans emploi ni formation l'accès à un accompagnement vers l'emploi et l'autonomie assorti d'une allocation mensuelle allant jusqu'à 497 euros si ce dispositif dont le CESE a encouragé l'initiative et la généralisation constitue une avancée il ne bénéficie pas tout comme les autres dispositifs en direction de l'emploi des jeunes de la force de frappe d'un droit ouvert sujet à des arbitrages budgétaires octroyés à la discrétion des missions locales et contingentés son bénéfice est également limité dans la durée un an renouvelable 6 mois par ailleurs il ne permet pas en l'état l'accès à des aides complémentaires notamment en termes de mobilité de logement ou de couverture maladie une réduction des interactions qui isolent et désocialisent nous l'avons vu encore hier soir à Nightline les conséquences de l'isolement et de l'augmentation de la précarité sur la santé psychologique font l'objet d'alertes de la part des professionnels de santé et des associations le manque d'interactions sociales amicales familiales de moments de convivialité via la pratique d'un sport d'une activité culturelle de simples sorties de rencontres lors de leurs études mais également les modifications et incertitudes dans le parcours de formation stage départ à l'étranger sont autant de facteurs influents sur le bien-être des jeunes la crainte du virus l'isolement les discours de culpabilisation et le bouleversement de nos modes de vie exacerbe cette détresse particulièrement chez les jeunes 64% présentent une détresse psychologique et 23% ont des pensées suicidaires pourtant la réponse en termes d'accès aux soins reste limitée on dénombrait en 2020 seulement un psychologue pour 29 882 étudiants un chiffre alarmant auquel doit être ajouté un renoncement aux soins pour motifs financiers très importants en matière de soutien psychologique se sont mis en place dès le premier confinement des plateformes d'écoute téléphonique ou numérique à destination des jeunes et des étudiants celles-ci ont été prises d'assaut et ça nous a encore été dit hier soir certaines saturées témoignant ainsi du besoin inquiétant d'une prise en charge psychologique cela traduit un problème structurel relatif à la gestion de la santé mentale des jeunes au manque de moyens et de personnel des services de pédopsychiatrie adaptés à cela s'ajoutent les enjeux liés à la réduction des activités physiques durant cette crise et la faiblesse des politiques de prévention et d'éducation à la santé au-delà de ces détresses les plus aigues le lien social est un élément essentiel de la personne humaine condition de son émancipation et de sa capacité à faire société les organisations de la société civile sont de ce point de vue fondamentales en particulier pour les jeunes lieu de socialisation et d'engagement elles permettent aux jeunes de s'impliquer pour le bien commun de se construire ainsi une réalité sociale socle de la confiance en un avenir personnel mais aussi collectif c'est bien mais bien que les organisations de la société civile et particulièrement les associations demeurent intensément mobilisées sur ces sujets le contexte sanitaire rend plus difficile leur travail face à des mesures sanitaires qui restreignent les interactions physiques et renforcent les inégalités sociales ces organisations doivent être encouragées à poursuivre ce travail dans les conditions actuelles et être soutenues pour retisser au plus vite les liens distendus par cette crise un avenir incertain lors de leur insertion sur le marché du travail de nombreux jeunes même les plus diplômés sont obligés de composer avec une embauche plus fréquente en CDD accumuler les contrats courts parfois entrecoupés de périodes de chômage à faire plus souvent appel aux contrats d'intérim le CESE souhaite à ce titre rappeler la condition des jeunes peu ou pas qualifiée pour qui l'insertion sur le marché du travail est particulièrement difficile de cette précarité dans l'accès à l'emploi découle une difficulté accrue à présenter les garanties suffisantes pour accéder au logement qui constitue pourtant une étape majeure dans l'autonomisation des jeunes le CESE tient ici à souligner l'importance des missions locales qui jouent un rôle majeur auprès des jeunes dans cette période de pandémie leurs missions d'aide et d'accompagnement sont essentielles par ailleurs le confinement renforce la question du sens du travail et avec elle la nécessité de valoriser les métiers dits essentiels ou de première ligne afin d'offrir à ces secteurs une plus grande attractivité le développement du télétravail oblige à repenser l'accueil fait aux jeunes au sein des entreprises afin de leur offrir un cadre de travail épanouissant malgré les difficultés la confiance qu'ont les jeunes en l'avenir pour eux-mêmes demeure toutefois forte et l'on peut s'en réjouir ils doutent cependant de notre système social et démocratique et de sa capacité à relever les défis du moment la problématique climatique reste posée comme celle de l'emploi de l'avenir de notre système de retraite actuel de la dette publique de la qualité de vie au travail le CESE se positionne pour que davantage de place soit accordée aux jeunes au sein des institutions à l'exemple du conseil afin de permettre leur véritable participation à la construction des politiques publiques en conclusion par cette déclaration le bureau du conseil économique, social et environnemental appelle à garantir aux 18-25 ans l'accès aux minimas sociaux accompagner et sécuriser l'entrée des jeunes dans le monde du travail permettre aux jeunes de bénéficier d'un minimum de sécurité financière et d'accéder à une disposition de formation et ou d'insertion sociale et professionnelle constitue un enjeu primordial quel qu'en soit le mécanisme mise en place du revenu minimum social garanti ouverture du revenu de solidarité active généralisation d'une garantie jeune transformée en un droit à l'instar de la demande du conseil d'orientation des politiques jeunesse l'enjeu est de remédier au fait que de nombreux jeunes n'ont absolument aucune ressource pour vivre le CESE est convaincu que seul un droit commun ouvert à toutes et à tous sous conditions de ressources contrairement à des dispositifs dont la compréhension et l'accès est difficile pour les jeunes est à même de garantir dans le temps l'arrimage des jeunes à la solidarité nationale et de ce fait leur confiance dans notre pacte social aujourd'hui abîmé l'accès à ce droit est un devoir de la solidarité nationale car si nous ne fonsons rien nous remettons en cause l'avenir de notre propre société par ailleurs le CESE appelle de ses voeux une initiative forte pour répondre à l'enjeu de la qualification pour tous et toutes et au renforcement des moyens humains et matériels dédiés aux missions locales dans cette période de crise il est primordial que les jeunes puissent bénéficier d'un accompagnement effectif dans l'emploi le bureau du CESE le bureau du CESE demande également à soigner les têtes retisser des liens qui émancipent la distanciation physique est devenue sociale déclenchant au ravivant chez de nombreux jeunes des difficultés psychiques les services notamment de médecine scolaire et universitaire comme les acteurs associatifs ne sont pas faux de moyens à même de répondre à la demande alors que de premières mesures ont été annoncées le CESE demande que soit mis en place un plan massif afin de donner aux acteurs de la santé mentale et de la santé les moyens de dépister au plus vite de soigner et d'accompagner dans la durée parallèlement il y a urgence à redonner à chacune et chacun les moyens d'accéder à la richesse d'une vie sociale si les filets sociaux s'imposent ils doivent nécessairement s'articuler avec des espaces collectifs qui rendent possible de se construire les associations en particulier de jeunes de jeunesse et d'éducation populaire mais également les syndicats jouent ce rôle particulièrement fragilisés ces dernières années les associations sont des outils indispensables à cette sortie de crise elles doivent être soutenues car elles sont les garantes de la cohésion sociale et peuvent prendre part en impliquant massivement les jeunes à une relance des liens sociaux indispensables en sortie de crise enfin il faut donner aux jeunes la capacité à agir et à peser sur l'avenir le CESE a co-organisé la convention citoyenne pour le climat largement salué la convention a su répondre à deux enjeux centraux impliquer des jeunes des 16 ans par le tirage au sort tout en mobilisant une large part de la jeunesse et répondre aux enjeux climatiques ces enjeux climatiques assombrissent le devenir de notre société et celui des jeunes plus particulièrement avec le sentiment que c'est une maison en feu qui leur sera laissée il est de ce fait central que des mesures fortes concernant les questions écologiques qui s'appuient sur les propositions de la convention citoyenne et les avis du CESE puissent être rapidement mis en oeuvre et que des exercices de démocratie participative soient renouvelés pour redonner du souffle à notre démocratie au-delà impliquer les jeunes dans les différents espaces de pouvoir est indispensable pour renforcer rapidement la confiance des jeunes envers notre système démocratique Merci Bertrand Je vais passer la parole maintenant à la madame la secrétaire d'Etat Sarah El Haïry chère Sarah je vais vous demander de bien vouloir ouvrir votre micro vous allez communiquer évidemment par l'intermédiaire de l'outil Zoom Bonjour Monsieur le Président Est-ce que vous m'entendez Monsieur le Président ? Monsieur le Président est-ce que c'est bon pour vous ? C'est bon pour les membres Eh bien Monsieur le Président cher Patrick Bernasconi Monsieur le Vice-président cher Bertrand Colli merci pour cette intervention Mesdames, Messieurs, les conseillers je vous remercie je vous remercie pour cette invitation à m'adresser à vous dans cette première séance plénière de 2021 mais je vous remercie également pour la capacité à vous adapter si vite à cette situation de Covid et ses conséquences donc effectivement je ne pouvais pas être parmi vous physiquement ce matin étant moi-même cas contact et pourtant j'en avais j'en étais très heureuse permettez-moi naturellement de vous présenter mes meilleurs voeux c'est la tradition à vous toutes et à vous tous ainsi qu'à vos familles pour cette année qui commence j'espère que cette année nous la souhaitons comme une année de retour de retour à la liberté à la sérénité bien sûr et d'une certaine manière ça a été souligné par un certain nombre de conseillers à une normalité dans les liens humains pour y parvenir 2021 doit être une année de mobilisation avec force avec vigueur et plus particulièrement pour la jeunesse de notre pays vous avez raison de nous interpeller avec la légitimité qu'est la vôtre de troisième chambre constitutionnelle représentant la société civile la jeunesse est la priorité de notre gouvernement vous le savez le premier ministre l'a exprimé un maintes fois les jeunes sont au coeur de notre attention ils sont au coeur de notre action nous sommes aujourd'hui dans cette recherche dans ces réponses à ces difficultés financières à ces difficultés psychologiques que oui exacerbe la crise et nous partageons le constat nous sommes à leur côté avec des efforts nous saluons leur résilience bien sûr mais surtout notre responsabilité de gouvernants aujourd'hui c'est que les jeunes soient bien au coeur de toutes les actions du gouvernement nous déployons tous les moyens nécessaires pour les aider à traverser cette crise pour les aider à construire la vie dont ils rêvent pour avoir cet élan et cette énergie la bataille de l'emploi bien sûr que notre gouvernement avait mené quasiment au plus haut niveau de ces douze dernières années surgit à nouveau avec force nous devons également continuer à apporter des réponses sociales et d'urgence et en même temps et en même temps bien sûr penser le moyen et le long terme pour des actions économiques durables et pour un investissement renouvelé dans la formation et les compétences le vice-président Bertrand Colli l'a évidemment rappelé dans ses propos nous avons pour cela un atout et bien notre jeunesse de France bien sûr notre jeunesse elle-même il n'y a pas il n'y a aucune démagogie dans mon propos parce que je sillonne notre pays et je peux témoigner de cette envie d'agir de cette envie d'être utile de cette créativité qu'ils puissent en eux et de cet attachement viscéral à se vivre ensemble ils y tiennent ils en sont des acteurs ils en sont même des grands défenseurs on l'a vu et on l'a vu ensemble et de manière extrêmement évidente durant la première période de confinement lors du printemps parmi plus de les 300 000 inscrits spontanément sur la plateforme jeveuid.gouv.fr plus de 40% étaient des jeunes étaient des jeunes de moins de 30 ans 58 000 volontaires de services civiques ont transformé leur mission sans aucune hésitation pour contribuer à l'effort à l'effort national contre cette pandémie vous connaissez les réponses que nous apportons elles sont multiples c'est vrai elles sont diverses elles sont de court terme et de long terme il y a évidemment le soutien aux entreprises pour qu'elles continuent à recruter des apprentis pour mettre en place de l'activité partielle l'objectif il est ambitieux c'est 200 000 jeunes accompagnés en garantie jeune c'est 420 000 parcours passé c'est 240 000 jeunes en AIJ évidemment il y a également des aides exceptionnelles tout confondu pour plus de 800 000 jeunes avec le soutien à la précarité alimentaire avec le repas à 1 euro pour les étudiants boursés c'est presque 7 milliards d'euros d'aides et d'investissements absolument inédits qui est mis aujourd'hui en oeuvre je ne vais pas vous faire la liste des mesures de manière exhaustive mais je souhaitais en rappeler les principes la philosophie le plan du gouvernement s'intitulant un jeune une solution c'est bien de ça dont il s'agit c'est que le jeune il soit en études qu'il soit sorti d'études qu'il soit en emploi ou encore à la recherche d'un emploi qu'il habite chez ses parents qu'il habite seul qu'il soit lui-même seul ou pas chaque jeune a besoin d'un accompagnement d'un accompagnement adapté à sa situation pour qu'il trouve finalement son chemin c'est bien l'état d'esprit qui est le nôtre et c'est bien cette volonté-là c'est pourquoi le plan il s'articule autour de grandes mesures la première d'entre elles c'est évidemment faciliter l'entrée dans la vie professionnelle mais c'est également orienter former les jeunes vers les secteurs d'avenir de transformation accompagner les jeunes les plus éloignés de l'emploi en construisant des parcours d'orientation sur mesure personnalisés mais c'est aussi et parce que c'est une réalité dans notre pays apporter des réponses aux difficultés financières aux difficultés financières et sociales bien sûr des lycéens des étudiants et également des jeunes en situation de précarité tout cela évidemment s'appuie sur le travail réalisé depuis 2017 notamment via le plan d'investissement dans les compétences c'est 15 milliards d'euros investis entre 2018 et 2022 pour créer un million de places de formation pour que les jeunes et les demandeurs d'emploi les moins qualifiés et bien trouvent leur place trouvent leur chemin parce que nous avons la conviction que chaque jeune a sa place dans notre société mais nous avons été un peu plus loin avec plus de 470 000 actions pour les jeunes en situation de décrochage ou encore de grandes avancées sociales avec la formation obligatoire entre 16 et 18 ans qui est rentrée en vigueur dès septembre 2020 pour lutter contre tous les décrochages c'est une action qui doit être déterminée que nous menons sans relâche mais avec une réelle agilité une réelle adaptation compte tenu de la situation sanitaire nous l'avons mis en place depuis l'été et le plan a été renforcé dès le mois de novembre notamment en doublant la garantie jeune dont je parlais tout à l'heure au-delà de la formation et de l'accès à l'emploi pour agir pour la jeunesse c'est évidemment lui permettre de bien vivre avec des opportunités égales pour se réaliser dans notre société c'est bien l'égalité des possibles que nous défendons dans l'état d'esprit qui est le nôtre c'est pourquoi nous avons également fait Vacances Apprenantes qui a bénéficié à pas moins de 950 000 jeunes et enfants sur l'ensemble de notre territoire c'est pourquoi nous souhaitons et nous ouvrons également 100 000 missions de services civiques supplémentaires sur cette année ce seront bien sur cette année 245 000 pour être plus exact missions de services civiques donc 245 000 jeunes qui pourront s'investir vivre cette expérience forte et enrichissante au service de l'intérêt général mesdames messieurs vous l'avez compris notre gouvernement souscrit pleinement à ce que vous formulez dans la philosophie qui est la vôtre devoir d'agir c'est bien ce mode de pensée qui est le nôtre et c'est bien ce monde qui se joue avec la mobilisation que nous devons à notre jeunesse pour éviter il n'y a pas à l'éviter mais j'ai envie quand même de le dire parce que on a l'impression que c'est une porte ouverte et pourtant la jeunesse c'est l'avenir évidemment que oui la jeunesse c'est notre avenir évidemment que oui la jeunesse c'est l'élan de toute une société et oui les responsables politiques que nous sommes avons la responsabilité et le devoir d'accompagner notre jeunesse pour qu'elle puisse se construire pour qu'elle puisse construire son avenir comme elle l'imagine comme elle l'entend en étant un acteur plein et entier de cet avenir oui nous avons également le devoir de tout mettre en oeuvre pour que notre jeunesse le fasse dans les meilleures conditions possibles et pour réussir cette construction du coup d'un avenir commun et du coup de notre avenir de l'avenir de notre société c'est là où nous nous rejoignons pleinement sur l'ambition et donc permettez-moi en quelques mots de revenir sur le contenu de vos propositions par votre déclaration vous appelez le gouvernement à ouvrir l'accès aux minima sociaux à partir de 18 ans je crois que la question qui se cache derrière ce sujet est évidemment double comment éviter la précarité de la jeunesse comment éviter la précarité aux jeunes comment les amener vers un emploi une telle approche en tout cas en réalité pour nous elle relie deux sujets j'ai reçu la semaine dernière avec la ministre de l'emploi du travail et de l'insertion Elisabeth Borne le rapport du comité d'orientation des politiques de jeunesse sur la garantie jeune il est porté par quelqu'un que vous connaissez très bien et que nous connaissons également très bien dans mon ministère évidemment je parle d'Antoine Dulin et je dois le dire nous nous rejoignons véritablement sur la philosophie des propositions et des préconisations pour que les jeunes enfin hormis pour le coup hormis les jeunes actifs pour lesquels il faut réduire les critères d'accès je ne suis pas convaincue par un RSA jeune il se trouve que il faut résolument associer une aide financière et une formation une aide et un accompagnement personnalisé une aide et une découverte de l'entreprise une aide et une formation une aide et un accompagnement social c'est pour cela que nous traçons la perspective d'une universalisation de la garantie jeune qui est également une des propositions du rapport cela nous semble la bonne solution parce que ça allie de manière systématique une aide financière et un accompagnement personnalisé parce que ces chemins ils peuvent être divers que ce soit un accompagnement encore une fois vers l'emploi vers l'insertion sociale vers la formation ou encore vers l'engagement nous le devons nous le devons à notre jeunesse et c'est la philosophie qui est la nôtre votre deuxième alerte elle pose et elle porte sur la question de la santé mentale et des liens sociaux cette question elle est majeure et elle est d'ailleurs exacerbée par cette situation de pandémie les conséquences de l'isolement sont une réelle source de préoccupation et que je partage notamment au quotidien avec Frédérique Vidal la ministre évidemment de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation avec qui j'ai pu m'entretenir sur ce sujet les jeunes étudiants ultramarins par exemple venus en métropole se sont retrouvés privés de leur famille vous l'avez dit Bertrand Colly tout à l'heure sur l'importance de la famille et bien ils ont été privés de leur famille et de leurs proches et ont vécu des mois difficiles les services de santé universitaires et les services sociaux sont donc restés pleinement accessibles et nous avons renforcé les équipes avec un recrutement de psychologues mais également de plus de 60 assistantes sociales la reprise des cours elle s'effectue elle s'effectue également en privilégiant les étudiants qui en ont le plus besoin dont on craint qu'ils soient le plus en rupture le plus en difficulté comme les étudiants en situation de handicap ou encore de précarité numérique là encore notre action elle se situe dans le prolongement de la politique menée par le gouvernement elle se matérialise par une stratégie extrêmement volontariste de lutte contre la pauvreté dans la stratégie nationale de santé avec des mesures ambitieuses pour faciliter l'accès aux complémentaires de santé pour les jeunes santé mentale et relations humaines c'est indissociable il nous paraît essentiel donc de permettre la continuité des accompagnements sociaux des jeunes et la continuité de leurs propres engagements sociaux c'est pour cela que nous avons lancé vacances apprenantes encore une fois et renforcé le service civique que nous allons également relancer le service national universel pour plus de 25 000 jeunes cette année c'est pour cela enfin que nous allons prochainement annoncer des mesures en faveur du développement du mentorat et du tutorat pour les collégiens pour les lycéens pour les étudiants et pour les jeunes en insertion professionnelle enfin vous trouverez en moi un soutien absolument indéfectible il faut comme vous l'écrivez donner aux jeunes la capacité d'agir et à peser sur leur avenir nous avons su innover nous avons su bousculer les codes nous avons su vivre une forme de démocratie nouvelle avec la mobilisation directement des citoyens comme l'a souhaité le président de la république à travers la convention citoyenne pour le climat dont le conseil économique social et environnemental a été un pilier et une partie une partie prenante je crois qu'il faut poursuivre et enclencher cette dynamique les règles élémentaires d'un engagement en tout cas s'il y en avait une elle serait de ne pas décevoir rien de plus terrible quand on s'engage de se dire que j'y ai mis mes tripes j'y ai mis mon coeur j'y ai mis mon énergie et que je ne vois pas des résultats ou que ça finisse par à quoi bon et bien notre engagement évidemment est de continuer à démultiplier les engagements de multiplier leur suivi et leur mise en oeuvre mesdames messieurs nous avons une action qui représente un effort massif un effort global et un effort sans faille pour notre jeunesse nous sommes à leur côté vous pouvez compter sur ma complète mobilisation pour accompagner tous les jeunes de notre pays vers les parcours d'engagement vers les parcours qui seront les siens pour qu'ils puissent être encore plus actifs encore plus acteurs pour qu'ils puissent être finalement ces bâtisseurs de vivre ensemble que nous souhaitons et faire que chacun puisse trouver sa place celle qui lui correspond celle qui lui ressemble dans notre société parce que c'est ma conviction voilà en quelques mots mesdames messieurs ce que je souhaitais partager avec vous parce que je sais que votre programme est dense et intense et que vos travaux vont continuer je souhaitais vous saluer vous remercier et vous réitérer évidemment mes meilleurs voeux et d'abord et avant tout la santé en cette année je vous remercie merci madame la ministre chère Sarah et tous nos voeux vous accompagnent merci pour ce témoignage et la position évidemment de votre gouvernement sur ce sujet nous allons passer maintenant au sujet suivant qui est le sujet de la pauvreté et c'est donc Martine Vigneault qui va vous exposer en quelques mots cette déclaration du bureau chère Martine monsieur le président monsieur le ministre mesdames messieurs les conseillers refuser la misère comme une fatalité dans l'ADN de notre conseil s'attaquer aux racines de la pauvreté et la faire reculer est un combat de longue haleine poursuivi dans cette enceinte compte tenu du contexte le bureau m'a demandé d'expertiser la situation actuelle au regard de la crise sanitaire dans un délai très court comme la pauvreté n'est pas temporaire j'ai réactivé à nouveau la commission où tous les groupes du CESE sont représentés et nous avons présenté au bureau le 1er décembre cette déclaration que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui pour tout vous dire cette déclaration a été présentée à la presse dans les locaux de la Croix-Rouge le 10 décembre dernier le choix de la présenter dans une association est un acte fort en effet sans les associations les organisations la crise humanitaire que nous tentons de combattre aujourd'hui serait immense l'implication de ces bénévoles et salariés est centrale et il nous faut ici les remercier le constat que nous faisons dans cette déclaration est accablant c'est près d'un million de personnes qui basculent aujourd'hui dans la précarité du fait de la crise sanitaire elles viennent ainsi s'ajouter aux presque 9 millions de nos concitoyens qui vivent dans la précarité et ce n'est pas que des chiffres c'est à chaque fois des vies qui basculent des hommes et des femmes qui doivent choisir entre manger ou payer un loyer ou autre chose les chiffres définitifs ne seront connus que dans plusieurs mois mais c'est dès maintenant qu'il faut agir de nombreux acteurs ont alerté qu'ils soient ministres organisation de jeunesse organisation de lutte contre la pauvreté etc ces signes ces alertes ces oeufs a choisi de les entendre et de les tirer à son tour et de tirer à son tour la sonnette d'alarme pour que les pouvoirs publics puissent mettre en oeuvre tout pour faire reculer la précarité nous le disons le gouvernement a déjà pris en partie la mesure de la crise sociale et a débloqué des aides d'urgence en direction de publics fragiles mais nous le disons aussi ces aides ne touchent pas tous les publics fragiles et surtout elles ne sont pas pérennes les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la stratégie de prévention de lutte contre la pauvreté auraient pu produire des effets sur le long terme mais elles sont insuffisantes pour ce temps de crise les plus pauvres en première ligne sont déjà durement frappés mais toutes les causes sont réunies d'une augmentation massive du nombre de ménages de personnes seules de familles monoparentales de familles nombreuses d'enfants de jeunes d'étudiants de migrants en situation de pauvreté et de précarité les associations débordées humainement et financièrement par l'ampleur des nouveaux besoins en témoignent unanimement j'insiste les alarmes retentissent et le moment est venu de les entendre avant que ne déferle sur notre pays une crise humanitaire sans précédent elle mettra en péril les conditions de vie la santé physique comme psychique et la dignité de millions de personnes nous avons eu à coeur dans cette déclaration de proposer des actions de court et de long terme convaincus que la lutte contre la pauvreté doit se voir offrir des victoires rapides mais doit aussi se construire dans le temps alors fort de ces constats et convaincu de la nécessité de modibiliser toutes les énergies nous proposons d'agir immédiatement pour sécuriser les personnes en situation de précarité grâce à des mesures d'urgence et notamment un moratoire sur le paiement des loyers surtout pour les personnes privées d'emploi en cette période l'interdiction de toute expulsion locative pour le non-paiement de loyers entre mars 2020 et octobre 2021 l'activation des dispositifs de loyers garantis pour les propriétaires mais aussi des mesures type d'aide exceptionnelle versées par les CAF et la MSA il nous faut également protéger les personnes en situation de précarité notamment en renforçant l'accès inconditionnel aux soins et aux suivis en développant notamment les équipes mobiles psychiatrie précarité et les permanences d'accès aux soins de sa santé afin de mieux répondre aux besoins sur l'ensemble du territoire en soutenant l'action et la mise en réseau des associations luttant contre l'isolement social et également en continuant de développer les haltes de jour et de nuit à l'accueil inconditionnel ces mesures d'urgence doivent s'accompagner de mesures structurelles je ne les développerai pas toutes mais je note l'institution d'un revenu minimum social garanti qui doit permettre aux bénéficiaires de se protéger grâce à un accompagnement renforcé pour construire le parcours dès l'ouverture des droits ce revenu attaché à la personne doit également rendre automatique l'ouverture des droits et notamment celui à la complémentaire santé solidaire comme une mesure aussi sur le long terme plus structurelle on peut on peut noter l'adoption la nécessité de l'adoption d'une loi de programmation de lutte contre la pauvreté et l'exclusion la construction de logements sociaux la prise en compte des changements climatiques comme des facteurs de pauvreté et d'exclusion mais également inscrire systématiquement dans les plans régionaux de santé et environnement des objectifs de réduction des inégalités environnementales ces mesures doivent être prises mises en oeuvre sans délai ces situations de précarité sont insupportables anormales et intolérables dans l'un des pays les plus riches du monde les pouvoirs publics doivent mettre en place un plan à la hauteur des besoins si tel n'était pas le cas nous craignons qu'une nouvelle fois nos concitoyens fassent le constat amer d'une rupture dans le contrat social cette déclaration est une alarme il faut la prendre au sérieux prévoir et agir doivent être au coeur de notre contrat social républicain je vous remercie de votre attention merci merci madame Martine Vigneault cher Martine nous allons passer à la seconde partie de cette plénière ce qui nous permet évidemment d'évoquer en propos liminaire la résolution en vue du 18e sommet de la francophonie nous avons l'honneur de recevoir à cette occasion son excellence le président monsieur Idrissa sec ancien premier ministre du Sénégal que je tiens à féliciter pour sa nomination à la présidence du 16 du Sénégal je suis évidemment heureux de profiter de cette occasion pour réaffirmer mon attachement aux liens qui unissent nos deux institutions qui se sont traduits en 2013 en particulier avec un partenariat un accord de coopération qui était soutenu en particulier par l'AFD je salue également son excellence monsieur l'ambassadeur du Sénégal en France El Adji Magadseil ambassadeur du Sénégal en France qui nous fait l'honneur de sa présence en tribune aujourd'hui nous avons nous avons également l'honneur d'accueillir à cette occasion des intervenants prestigieux que je tiens à remercier chaleureusement tout d'abord monsieur le ministre cher Jean-Baptiste Lemoyne vous nous faites à nouveau le plaisir de votre présence parmi nous l'intérêt que vous portez au CESE aux travaux de notre assemblée ne se dément pas et je m'en réjouis au nom de tous monsieur le député monsieur le député secrétaire général parlementaire de l'assemblée parlementaire de la francophonie cher Jacques Craval nous sommes heureux de pouvoir à nouveau compter sur votre présence et votre engagement pour l'implication de la société civile organisée aux côtés du Parlement dans la vie démocratique de l'espace francophone merci également au délégué général à la langue française et aux langues de France monsieur Paul Le Cinetti qui représente ici le ministre de la Culture dont la présence parmi nous vient rappeler s'il le fallait l'importance du travail commun de la part des acteurs institutionnels dans le rayonnement de notre langue commune je tiens enfin à remercier monsieur Gaël de Maisonneuve présent aujourd'hui dans notre assemblée pour son appui sans réserve au comité francophonie qui s'est formé au début de cette mandature autour de madame Marie-Béatrice Leveau dans un format qui a permis aux acteurs de la francophonie en France de pouvoir harmoniser leurs actions et à continuer de travailler main dans la main pour renforcer cet engagement commun la création de ce comité faut-il le rappeler a été permis par le travail sans relâche de la rapporteure pour la francophonie travail qui s'est traduit en janvier 2018 par l'adoption de la vie le rôle de la France dans une francophonie dynamique trois ans plus tard et malgré des circonstances difficiles je suis heureux que votre engagement est payé et que nous puissions aujourd'hui présenter cette résolution dans l'optique du prochain sommet de Djerba je me limiterai dans ce propos limitaire à rappeler l'importance de la francophonie pour cette assemblée dans un cadre bilatéral et multilatéral au sein des associations fêtières que sont l'U-CESIF et l'Aï-CESIS le CESE a su au fil de cette mandature porter la voix de la société civile organisée confirmant par là sa nécessité l'inclusion de celle-ci dans le débat démocratique au sein de l'espace francophone a été au fil de cette mandature un sujet qui nous a grandement mobilisés cet engagement s'est traduit par de nombreuses visites de haut niveau qui ont permis d'accueillir ici même la secrétaire générale de la francophonie madame Louise Mouchiki-Vabot en amont de la semaine internationale de la francophonie le 10 mars dernier qui a marqué l'intérêt de la secrétaire générale pour la société civile organisée francophone à l'heure où nous sommes tous confrontés à l'une des épreuves les plus difficiles que nos sociétés aient eu à subir ces dernières décennies l'importance du débat démocratique et de sa diversité revient toujours plus forte les événements dont nous sommes témoins aux Etats-Unis pendant le Brexit ou encore la suppression au Brésil de notre institution sœur rappellent l'importance de la société civile organisée et de nouveaux modes de participation citoyenne pour répondre aux questionnements sociétaux j'aspire à ce titre que la réforme de notre Assemblée et de son nouveau statut de chambre de la participation citoyenne puisse être une piste à explorer pour l'ensemble de nos partenaires francophones et internationaux voilà ce que je souhaitais dire en préambule et je vais donc souhaiter souhaiter évidemment je vais passer la parole à Jean-Marie ambassadresse pardon j'ai passé la parole à Jean-Marie ambassadresse enfin président de la section européenne et internationale pour nous dire quelques mots monsieur le président monsieur le premier ministre monsieur le ministre monsieur les délégués monsieur l'ambassadeur monsieur le député je suis très heureux de commencer cette année par une résolution sur la francophonie c'est très symbolique surtout en présence du président du conseil économique et social du Sénégal c'est un grand honneur de le démarrer comme ça aujourd'hui pour ne pas alourdir le débat et de m'en parler deux ou trois minutes je voudrais simplement donner la perspective de cette résolution que nous allons présenter aujourd'hui qui sera présentée par le président et puis après plus dans le détail par madame la rapporteure je remercie bien sûr la section l'équipe administrative et je voulais dire que c'est quand même un travail extraordinaire qui a été fait dans cette mandature parce que quand j'avais proposé à la section au début de la mandature de mettre la francophonie dans un des thèmes permanents j'avais eu un peu de scepticisme mais grâce au dynamisme de Marie-Béatrice Leveau et au soutien indéfectif du président nous avons énormément avancé d'abord le président l'a rappelé mais il va le rappeler encore un peu plus par un avis que nous avons fait il y a exactement trois ans qui était un avis très important qui a cadré tout notre travail c'était dans la perspective du sommet des revents que nous avons pris une résolution ensuite en novembre et puis parallèlement bien sûr nous avons fait ici tout ce qu'il fallait au conseil pour les journées internationales de la francophonie mais aussi nous avons installé ce comité dont a parlé le président qui s'est finalement retrouvé petit à petit être le centre de la transversalité et le quai d'Orsay nous a beaucoup aidé et donc c'est quelque chose qui est devenu incontournable donc ça c'est vraiment très important et cette résolution s'inscrit dans ce débat en perspective du sommet prochain de la francophonie qui a été malheureusement déplacé à cause de la pandémie mais nous insistons beaucoup sur cette participation citoyenne participation de la société civile organisée dans la vie internationale de la francophonie pour qu'à côté des gouvernements monsieur le ministre à côté des parlements monsieur le député il y ait aussi cette grande famille des conseils économiques et sociaux francophones qui participent officiellement elle est représentée par l'UCC donc c'est très important nous rappelons cela et la deuxième perspective de cette résolution c'est l'Union Européenne avec le Brexit et dans quelques mois la France qui va présider l'Union Européenne et donc c'est une opportunité nouvelle de renforcer la présence du français à l'intérieur de l'Union Européenne voilà pourquoi mesdames et messieurs nous avons fait cette nouvelle résolution qui va vous être détaillée maintenant et je vous engage bien sûr à la voter quand elle sera débattue après et merci encore à madame la rapporteure de ce travail important qu'elle a fait au sein de la question et merci monsieur le président de votre soutien indéfectible merci beaucoup merci Jean-Marie nous allons avoir la présentation donc de la résolution par Marie-Béatrice Leveau rapporteure donc de cette résolution Marie-Béatrice vous avez la parole merci président monsieur le premier ministre président du Céseau du Sénégal membre de l'UCCIF cher Idrissa Seck monsieur le ministre en charge de la francophonie cher Jean-Baptiste Lemoyne monsieur le secrétaire général de l'assemblée parlementaire de la francophonie monsieur le député cher Jacques Craballe monsieur le délégué général à la langue française et aux langues de France représentant madame la ministre de la culture Rosine Bachelot cher Paul Dossinetti monsieur le délégué aux affaires francophones cher Gaëlle de Maisonneuve monsieur le délégué général de l'UCCIF l'union des conseils économiques sociaux francophones cher Michael Christophe monsieur le président de la section des affaires européennes internationales du Céseu cher Jean-Marie Cambacérès mesdames et messieurs les membres du comité francophonie du Céseu je sais que beaucoup nous regardent mesdames et messieurs chers collègues en ce tout début d'année permettez-moi de m'associer au vœu de notre président cher Patrick Bernard-Sconi et de vous souhaiter une année prometteuse et généreuse nous sommes en route vers le 18e sommet de la francophonie de Djerba en novembre 2021 sur le thème connectivité dans la diversité le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone alors que nous traversons une grave crise sanitaire qui impacte tous les pays des cinq continents les états et gouvernements de l'espace international francophone ont massivement appelé la francophonie à s'unir pour un plaidoyer fort en faveur d'un accès universel aux vaccins contre la Covid-19 la francophonie est au cœur des enjeux du 21e siècle et les enseignements de la gestion de la crise sanitaire seront éclairants pour éviter les pires catastrophes économiques sociales environnementales et démocratiques les mobilisations internationales et leur capacité à obtenir des résultats rapides en matière de vaccins peuvent rendre optimistes alors que l'attachement aux valeurs d'universalisme de solidarité internationale et de démocratie trouve un nouvel écho dans notre société en forte demande de cohésion sociale faire vivre le désir de francophonie en France et dans le monde est une feuille de route politique ambitieuse les initiatives du CESE depuis le début de notre mandature concourent à rendre contemporaines les questions liées à la francophonie il y a juste trois ans vous l'avez rappelé lors de la séance plénière du 10 janvier 2018 nous avons voté à l'unanimité l'avis sur le rôle de la France dans une francophonie dynamique 16 recommandations pour une feuille de route politique de la francophonie engagée par la France force est de constater de réelles avancées et une mobilisation d'initiatives encourageantes la création du comité francophonie au sein du CESE a largement démontré le nécessaire besoin de coordination et de transversalité pour que toutes les initiatives publiques associatives institutionnelles trouvent un espace commun de travail et de force c'est le sens de nos événements annuels lors des journées internationales de la francophonie la francophonie dans tous ses états au CESE monsieur le ministre nous nous réjouissons également que votre nouveau portefeuille ministériel intègre de façon explicite la francophonie le CESE a également accompagné cette nouvelle dynamique francophone en s'engageant au sein de l'UCCESIF l'union des conseils économiques et sociaux francophones aux côtés des 23 conseils économiques et institutions similaires francophones qui la composent plusieurs déclarations ont participé de la volonté de l'UCCESIF d'agir pour une reconnaissance de la société civile organisée francophone celle de Bucarest en 2018 et de Paris en 2019 enfin le CESE français a voté en septembre 2018 une résolution en vue du sommet de Erevan qui portait la même ambition notre assemblée appelle de ses voeux avec fermeté et enthousiasme une francophonie plus agile décentralisée résolument multilatérale et rénovée c'est également dans cet hémicycle que nous avons accueilli la secrétaire générale de la francophonie Louise Muchikiwabo pour le lancement du cinquantenaire de la francophonie le 10 mars dernier Notre assemblée porte l'ambition de voir le rôle de la société civile organisée francophone renforcée par une participation plus formalisée au sein des enceintes institutionnelles francophones Le CESE a également plaidé pour que la francophonie ne se limite pas à la langue française en partage et soutient le multilinguisme comme un espace de diversité culturelle et d'enrichissement mutuel Le CESE reste mobilisé pour mieux définir le projet de francophonie européenne Pour notre assemblée et plus encore en cette période de crise mondiale la francophonie doit réinvestir les valeurs de solidarité et de coopération internationale qui ont présidé à sa création Dès 1960 date de la création de la francophonie par ses frères fondateurs je les cite Léopold Seda Sangor Sénégal Abib Bouguiba Tunisie Amani Diori Niger et Prince Neurodome Chianouk Cambodge A la déclaration de Niamé en 1970 et plus récemment la déclaration de Bamako en 2020 j'ai fait une bêtise sous l'égide de Boudros Boudros-Ghali tout le monde aura compris que ce n'est pas 2020 le lien indissociable entre francophonie et démocratie n'a cessé de se renforcer Aujourd'hui considérée comme un bien commun la francophonie du 21ème siècle est pleinement partie prenante du cadre multilatéral La France est attachée aux équilibres partenariaux et à ses engagements en faveur de la démocratie A ce titre elle soutient avec ses pairs le cap du projet démocratique francophone de la gestion pacifique des conflits et de la défense des valeurs humanistes en rappelant à cet égard combien la mobilisation des sociétés civiles de l'espace francophone est nécessaire et en reconnaissant que des marges de progression sont souhaitables La reconnaissance de la société civile organisée troisième pilier démocratique de la francophonie semble s'imposer A l'initiative des états et gouvernements et des parlements francophones le futur sommet de Djerba doit ouvrir la réflexion d'une modernisation de son cadre institutionnel pour accueillir demain les représentations des conseils consustatifs francophones Ce troisième pilier est plus qu'un symbole il est indispensable pour que la francophonie contemporaine soit une réalité dynamique moderne relayant les préoccupations des citoyennes et des citoyens pour faire face aux défis actuels et futurs La francophonie sera inclusive de toutes ses composantes pour écrire son prochain cinquantenaire forte de l'expérience de ses anciens et confiante en la capacité de transformation de sa jeunesse Il reviendra à cette dernière déjà fortement engagée de porter et de faire vivre des valeurs faites pour elle C'est le sens et la portée de la résolution que nous vous proposons d'adopter pour le prochain sommet de la francophonie de Djerba C'est aussi notre contribution à l'interpellation de Louise Muchikiwabol lors de son intervention au CESE en mars dernier Je la cite Notre ADN dans la francophonie c'est la solidarité dans un monde complexe L'approche citoyenne est une approche qui gagne Ainsi si les états membres de la francophonie se mobilisent pour associer ou faire naître des conseils économiques sociaux environnementaux et culturels dans les 84 pays de la francophonie Djerba rejoindra Bamako Ce n'est pas sans émotion que je prends la parole pour la dernière fois à la tribune de notre belle assemblée dans cette fonction de conseillère du CESE que je quitte dans quelques mois au sein du groupe des personnalités qualifiées et au nom de la Fédération des particuliers employeurs de France j'ai servi mon pays avec fierté Je me suis sentie utile et je pars avec le sentiment du devoir accompli Je vous remercie pour tout ce que vous m'avez apporté Je remercie particulièrement les collaborateurs du CESE ceux de mon groupe et de la section travail et emploi Et aujourd'hui j'adresse un amical message de sympathie aux membres de la section des affaires européennes et internationales qui vous a présenté cette résolution et à ses fidèles collaborateurs qui m'ont accompagné avec beaucoup de professionnalisme tout au long de ce travail francophone Merci à notre président pour son précieux soutien Merci infiniment Merci Merci Marie-Béatrice pour cet engagement sans faille aux côtés de Jean-Marie et de toute l'équipe de l'Europe et de l'international qui ont permis je pense d'avoir un véritable rayonnement sans doute plus en rapport avec ce qu'on pouvait faire et en tout cas je suis vraiment très heureux de tout ce que vous avez pu engager dans cette mandature Je vais passer je vais passer la parole à Jacques Craballe qui va venir dire quelques mots monsieur le député si vous voulez bien gagner vous pouvez venir ici je pense je ne sais pas comment c'était prévu mais vous pouvez venir ici à la tribune avec plaisir Monsieur le président cher Patrick Berdasconi monsieur le ministre cher Jean-Baptiste monsieur le président de la section des affaires européennes et internationales cher Jean-Marie Candacérès madame la rapporteure chère Marie-Béatrice Leveau monsieur le président du CESE du Sénégal monsieur Idrissa Seck monsieur le Premier ministre monsieur l'ambassadeur monsieur le délégué aux affaires francophones cher Gaël de Maisonneuve monsieur le délégué général à la langue française et au langue de France cher Paul Dessinetti mesdames messieurs les participants à vos titres et qualités je salue les membres éminents de la francophonie qui sont dans les tribunes TV5MONDE la IMF l'université Senghor et d'autres tout d'abord permettez-moi monsieur le président vous présenter tous mes voeux à vous personnellement mais aussi à cette au CESE en général et vous dire tout le plaisir que j'ai de nouveau de me retrouver ici avec vous comme ça a été rappelé nous avons fait un long chemin et j'ai d'ailleurs pardonnez-moi d'avoir une réflexion personnelle j'ai certainement plus participé ici dans cet hémicycle que je ne l'ai fait au sein de l'Assemblée nationale tant nos contacts sont particulièrement fréquents et je veux dire qu'ils sont efficaces ce que je voudrais exprimer au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie c'est de dire que nous nous retrouvons dans cette résolution nous y retrouvons à plusieurs titres d'abord vous remercier d'avoir associé cette résolution aux objectifs de développement du durable de l'ONU des 17 mai je pense que c'est une démarche dans laquelle toutes les collectivités doivent s'inscrire et donc bravo quand il s'agit bien évidemment d'objectifs d'égalité femmes-hommes nous y retrouvons de la lutte contre la faim des inégalités en général de l'inclusion numérique et puis bien évidemment au-delà des ODD vous rappelez avec force le 20ème anniversaire de la déclaration de Bamako qui doit continuer de nous guider et peut-être même encore d'être amélioré et j'y ajoute vous l'avez dit cher Jean-Marie c'est aussi la défense de la langue française et votre engagement de la société civile et du CESE en particulier est véritablement un engagement dont nous avons besoin de nous appuyer pour faire évoluer la présence le renforcement de notre langue dans les institutions internationales et particulièrement en ces moments au sein de l'Union Européenne donc dans toutes ces perspectives nous sommes vraiment en phase avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie mais il y a un élément sur lequel je voudrais insister nous avons eu l'occasion ici de parler de commémorer la journée internationale de la démocratie le 15 septembre et bien évidemment en tant que secrétaire général parlementaire de la francophonie mon propos s'appuie d'abord sur ce qui est le fil conducteur comment nous pouvons redonner ensemble des couleurs à la démocratie quand on voit aujourd'hui comment la démocratie représentative est malmenée de par le monde je ne vais pas vous faire le film vous avez les images en vous les Etats-Unis bien sûr mais la contestation des élections ici et là font que nous avons besoin collectivement de retrouver des forces pour ressourcer pour donner de la vitalité à ce qui est l'élément incontournable pour que nous puissions avoir une gouvernance apaisée dans les démocraties du monde et donc vous avez été mis en avant au niveau de votre place institutionnellement avec la réforme votée récemment et vous avez une place qui est une place centrale aujourd'hui pour redonner de la place aux citoyens même si on sait combien c'est difficile et donc avec la convention citoyenne avec le tirage au sort des citoyens bien évidemment l'assemblée parlementaire de la francophonie doit se saisir des orientations qui sont le ferment de votre action pour et c'est ce que nous avons proposé c'est ce que nous proposons dans le cadre du bureau que dans nos instances que ce soit au sein du bureau que ce soit dans les cas de commission permanente mais également dans les réseaux qu'il puisse y avoir la possibilité de faire participer nos citoyens francophones qui portent tout autant sinon plus la francophonie que les instances en tant que celles puissent nous interpeller à travers des plateformes que vous l'avez fait et donc de redonner un concept qui existe déjà depuis longtemps la démocratie participative mais donner de la force à la démocratie participative et je salue moi l'action du président de la république dans ce domaine remettre le citoyen au coeur de la décision démocratique mais au coeur de la décision de la démocratie représentative qui ça a été le débat au cours de ce colloque apparaît comme étant un élément incontournable mais il faut qu'on redéfinisse bien évidemment tous les contours de cela et donc vous l'avez dit monsieur le président à l'occasion de l'assurance générale de l'UCESIF j'avais déjà proposé que l'UCESIF puisse intégrer les institutions de la francophonie la société civile organisée au delà du travail qui est fait par Gaël de Maisonneuve doit vraiment avoir trouvé une place déterminée forte donc l'assemblée parlementaire de la francophonie remercie d'être nous sommes en écho de ce que vous proposez et j'espère que nous pourrons faire évoluer l'aspect démocratique aussi de notre institution et vous nous donnez des idées au delà des instances il y a aussi les 88 sections de l'assemblée parlementaire de la francophonie qui sont les fantassins de la francophonie plus de 1000 mais que nous n'utilisons pas il faut que nous retrouvions de la force avec ce qui est les adhérents de base et donc nous aurons du travail à faire ensemble pour terminer ça a été dit chère Marie-Béatrice merci de de ce travail colossal que vous avez fait au sein du CESE mais pour la francophonie et je vous en suis profondément reconnaissant alors dans le cadre du chemin que nous sommes en train d'emprunter pour ce sommet de l'OIF je pense qu'il faut qu'on redonne à la francophonie une francophonie collective il faut que nous fassions plus ensemble il y a bien sûr les états les gouvernements il y a les parlements il y a la société civile mais il y a aussi les citoyens et si nous ne mettons pas tout ça en ordre de marche notre francophonie à laquelle nous aspirons et à laquelle que nous souhaitons les plus les plus grandes les plus grandes comment dirais-je les plus grandes ambitions à travers un monde qui est complètement chaotique nous pensons que la francophonie a un avenir pour réécrire une autre une autre page de ce monde avec des valeurs plus humaines avec plus d'égalité et donc là-dessus si nous ne faisons pas ensemble nous n'y arriverons pas il y a de la richesse dans la francophonie nous avons tout pour réussir à condition que nous le fassions vers un moment tous ensemble avec de la transversalité avec de la coopération et donc moi c'est le vœu que je formule et vous me pardonnerez nous allons au cours de cette année 2021 fêter le 400e anniversaire de la naissance de Jean de la Fontaine à Château-Thierry la diversité est ma devise mais l'universalité est mon horizon ce sont bien des orientations que nous devons prendre en compte au sein de la francophonie et une autre citation toute puissance est faible à moins que d'être unis si la francophonie veut montrer son utilité et sa force il faut que nous soyons ensemble telle que nous le solliciter au sein du CESE merci à vous tous bonne année merci monsieur le député cher Jacques je vais passer la parole à monsieur le ministre cher Jean-Baptiste si vous voulez bien venir en tribune dire quelques mots sur ce projet de résolution et je vous adresse bien sûr tous mes voeux merci beaucoup monsieur le président pour ses voeux et je les retourne bien volontiers à votre endroit pour également l'ensemble des membres de l'assemblée c'est un grand bonheur d'être à nouveau présent ici dans cet hémicycle monsieur le président Idriss Assek monsieur le président de la section des affaires européennes et internationales cher Jean-Marie Cambacérès madame et monsieur les caisseurs chère Marie-Andrée Blanc et cher Jean Grosset madame la rapporteure chère Marie-Béatrice Levaux que j'ai toujours plaisir à retrouver ici ou ailleurs dans l'espace francophone monsieur le secrétaire général parlementaire de l'assemblée parlementaire de la francophonie cher Jacques mesdames et messieurs les présidents de groupes de sections et de délégations mesdames et messieurs les conseillers monsieur le délégué général à la langue française et aux langues de France cette deuxième composante est également chère à mon coeur et monsieur le délégué général aux affaires francophones je suis ravi d'être donc à nouveau ici parmi vous au conseil économique social environnemental à l'occasion de cette résolution à l'aube d'une année 2021 qui effectivement va être charnière du point de vue de la francophonie cela a été dit chef d'état et de gouvernement des pays ayant le français en partage se réuniront en novembre prochain à Djerba en Tunisie patrie d'un des pères fondateurs Habib Bourguiba je me souviens d'ailleurs de cette phrase qui a tout son sens encore et tout son sel lui qui disait la langue française est un lien remarquable de parenté parenté on est une famille ce terme de famille était employé par Jacques Craballe à l'instant je le fais mien naturellement et il disait cette langue elle contribue à faire de nous des hommes à part entière des hommes et des femmes à part entière naturellement mais on voit combien c'était consubstantiel à l'identité alors ce 18ème sommet il va continuer à se préparer effectivement hélas ça ne sera pas pour le cinquantenaire en tant que tel mais cela ne doit pas nous dissuader de continuer à être ambitieux et cette résolution je crois viendra utilement montrer la voie ça sera un sommet qui permettra de faire un point déjà sur l'action entreprise par la secrétaire générale de la francophonie depuis sa prise de fonction depuis trois ans pour justement transformer cette organisation internationale de la francophonie et dans la vie de 2018 il y avait déjà beaucoup d'éléments qui incitaient à des évolutions à des changements j'y reviendrai un peu plus tard et puis ce sera aussi pour la France je crois l'occasion de réitérer en acte tout au long de cette année son attachement profond viscéral à cette famille francophone le président en mars 2018 avait posé un certain nombre justement de mesures et aujourd'hui ces mesures sont en train de devenir des réalités j'y reviendrai un peu plus tard alors moi je suis ravi de constater que à nouveau mais j'en étais convaincu j'ai pas besoin de je n'étais pas à convaincre que votre institution est comme d'habitude au rendez-vous pour la préparation de cet événement majeur et au moment où Marie-Béatrice Leveau disait s'adresser pour une des dernières fois dans cet hémicycle je veux vraiment saluer son engagement ardent en faveur de la francophonie je crois pouvoir dire que ça fait partie ce bilan de votre institution en matière de francophonie et bien c'est un actif précieux en tous les cas et j'espère que les prochaines mandatures auront à coeur de perpétuer et bien cet engagement alors en 2018 il y avait cet avis et je crois que vous avez pu voir que le portage politique que vous appelez de vos voeux et bien il est désormais plus affirmé que ce soit au sein de l'OIF que ce soit au sein du gouvernement effectivement avec comment dire l'intitulé qui figure bien et bien dans cet organigramme si je puis dire c'est également le comité francophonie qui ici et bien a joué un rôle majeur et puis cette manifestation que vous aviez lancée la francophonie dans tous ces états au CESE qui et bien a pris sa place et cette énergie n'a pas faibli d'ailleurs en mars dernier je crois que c'était une des dernières manifestations auxquelles on a pu participer avant hélas de devoir être confiné et je veux dire et bien que tout cela en 2021 devra continuer à je crois à pouvoir trouver sa place et je vais rendre hommage au projet de résolution que vous avez et bien produit alors cette résolution j'en retiens trois éléments à la fois simples et forts premier élément c'est que elle nous dit qu'on ne peut pas séparer la francophonie de ses valeurs au premier rang desquelles la démocratie et c'est vrai que je partage cette conviction la langue française elle a une fonction elle est utile elle est utile pour se comprendre pour communiquer mais ça va au-delà la francophonie au fond c'est à la fois ce véhicule pour parler mais ça véhicule des valeurs qui rassemblent notre famille notre communauté je crois la solidarité la diversité culturelle le président Chirac s'était très engagé sur ce chantier là la démocratie les droits de l'homme les droits des femmes le droit à l'éducation et cela nous confère aussi une responsabilité tout simplement pas seulement la défense d'une langue si vivante si flamboyante soit-elle mais aussi finalement à travers cette langue la promotion d'un outil d'émancipation mis à la disposition des peuples du monde entier émancipation par justement la démocratie souvenons-nous en ce 20e anniversaire de la déclaration de Bamako c'était rappelé par Jacques Crabal combien les questions politiques et de gouvernance démocratique doivent rester au centre de la francophonie moderne nous devons je crois revendiquer perpétuer l'héritage de cette déclaration continuer à défendre l'état de droit la démocratie et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons appuyé un certain nombre de missions de l'OIF dans justement l'accompagnement au processus électoraux c'était important cette réaffirmation de notre socle de valeur commun autour de l'attachement au droit de l'homme à la paix est nécessaire au moment où d'une part on le voit le multilatéralisme et l'ordre international fondé sur des règles sont de plus en plus contestés remis en cause et puis d'autre part aussi parce que cette démocratie on le voit elle subit aussi les coups de boutoir et bien de fausses rumeurs qui se multiplient raison pour laquelle nous soutenons aussi l'OIF dans son action de lutte contre les manipulations de l'information l'émancipation disais-je également pour les jeunes filles et les femmes et en la matière la France s'est particulièrement investie sur les questions d'autonomisation économique d'éducation des femmes et des jeunes filles condition sine qua non de l'égalité des sexes de l'éradication de la pauvreté d'une croissance économique inclusive et nous avons d'ailleurs comment dire orienté une partie de notre contribution additionnelle à l'OIF sur le programme la francophonie avec elle et profitant de la présence du président Idriss Assec je voulais rappeler bien combien le président Emmanuel Macron le président Macky Sall s'était engagé en 2018 pour la reconstitution des fonds pour le partenariat mondial pour l'éducation justement pour faire en sorte que cette émancipation ne soit pas un concept ne soit pas vraiment une réalité alors deuxième enseignement que je retire de cette résolution que vous avez proposée elle nous dit que la francophonie et la coopération internationale le développement finalement ont parti lié je crois que c'est un aspect qui d'ailleurs était déjà bel et bien présent dans la vie de 2018 parce que si la francophonie ce sont des paroles en français ce sont aussi des actes dans le monde entier en faveur de la coopération décentralisée et en fait quand on regarde de près le coeur de la francophonie c'est sur les territoires qu'il bat réellement dans toutes les actions de terrain concrète tangible qui sont utiles immédiatement aux populations j'étais il y a quelques semaines le 10 décembre dernier à Tunis pour l'assemblée générale de l'AIMF et je salue ses représentants on l'a vu combien l'action résolue des élus des territoires et bien fait que la francophonie ne se paye pas de mots parce que la langue française devient le ciment d'actions très concrètes qui changent la vie quotidienne des uns et des autres vous parliez d'Erivan et c'est vrai que c'était le lieu du dernier sommet je crois que les uns et les autres on a tous été emballés si je puis dire par exemple ce centre TUMO où des jeunes apprennent à coder etc et bien ça a été cette innovation dans un pays justement membre de l'OIF a essaimé ça a essaimé à Paris il y a désormais un centre TUMO dans le centre de Paris et dans tout l'espace francophone et bien ce type d'espace va se multiplier on le voit il y a là je crois une fertilisation des rencontres qui sont particulièrement effectivement fécondes alors cette francophonie moderne c'est une francophonie de projet de mission une francophonie qui change la vie et je crois que le troisième grand enseignement que je retire de la résolution c'est que cette francophonie effectivement elle a besoin de l'appui des sociétés civiles elle a besoin de l'appui des citoyennes et des citoyens je crois qu'il ne faut surtout pas laisser la francophonie être embastillée dans un carcan institutionnel cet engagement institutionnel il doit venir accompagner effectivement toutes les énergies citoyennes et c'est pourquoi d'ailleurs le Quai d'Orsay a toujours soutenu l'OIF dans les appels à projets pour la société civile pour également je le disais abonder le fond de solidarité la francophonie avec elle et ça c'est du concret c'est des 60 actions de terrain menées dans l'espace francophone en Afrique dans la Caraïbe et cela fait que cela rend tangible et réelle cette francophonie et puis je le disais on a besoin je crois et bien sans cesse de continuer à diffuser 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 la langue française et diffuser la nécessité de la promotion de cette langue française donc depuis 2018 nous avons tâché nous sommes passés à la vitesse supérieure si je puis dire avec vraiment un comité conjoint entre la France et l'organisation internationale de la francophonie ou au plus haut niveau ça permet de partager des priorités ça permet effectivement de déterminer un certain nombre d'enjeux globaux sur lesquels on va porter le fer dans les enceintes internationales que ce soit à l'ONU à l'UNESCO dans tout le système multilatéral et je crois que ça rejoint la première recommandation de l'avis de votre assemblée en 2018 qui préconise de doter l'OIF d'une feuille de route politique tenant compte de l'agenda des grandes négociations internationales et bien je crois que nous nous attelons à réaliser ce souhait émis ici et qui était bienvenu finalement c'est une sorte de boussole que vous avez proposé à l'époque alors ce sujet nous entraîne aussi sur celui de la place de la langue française dans les organisations internationales et j'entends d'ailleurs Marie-Béatrice Leveau parler de cette francophonie européenne puisque premier ensemble auquel nous appartenons pour notre part est l'Union européenne et je crois qu'il faut le dire nous devons agir vite et fort pour faire reculer le recul je prends l'expression de Louise Mouchikiwabo une expression que je trouve très parlante et avec Jean-Yves Le Drian et Clément Beaune je peux vous dire qu'on souhaite vraiment faire de la présidence française de l'Union européenne un levier pour porter politiquement ce sujet qui sinon ne le sera par aucun autre état membre j'ai envie de le dire maintenant ça suffit on peut le dire d'ailleurs dans toutes les langues en multilingue je crois qu'en espagnol c'est Bastaya franchement on a atteint un niveau qui est devenu insupportable dans le non-respect du multilinguisme dans les institutions européennes et donc quelles que soient les circonstances nous ne pouvons pas accepter que l'unilinguisme s'installe dans la durée au sein de ces institutions on a besoin je crois de garantir le respect du multilinguisme encourager effectivement du coup aux formations mais il faut passer à l'échelle c'est pas quelques centaines de milliers d'euros par an je pense qu'il faut pérenniser des budgets significatifs en matière de traduction d'interprétation il faut également veiller à ce qu'un maximum d'états membres s'engagent dans la voie de l'apprentissage d'une deuxième langue vivante à l'école parce que c'est ça qui fait que le français a une chance d'être toujours plus enseigné toujours plus appris dans les systèmes nationaux et puis c'est vous dire qu'il faut aussi une résolution de tous les instants parce qu'on le voit les lâches petits renoncements hélas sont parfois trop fréquents bien commodes et je crois que tout un chacun devons donner l'exemple de ce point de vue là et puis peut-être faut-il un peu un pendant de la déclaration de Bamako on a cette boussole pour la francophonie politique mais je pense qu'on doit réaffirmer également tout l'importance du fait linguistique qui est parfois été peut-être passé au deuxième rang finalement ou n'était plus sur l'eau des priorités l'enseignement du et en français demeure quand même le socle la pierre angulaire sur laquelle on peut bâtir et avoir de l'ambition pour cette langue française quels que soient les affluents et quels que soient ce que chaque peuple y apporte alors à cet égard je pense pouvoir dire que le plan langue française et multilinguisme plurilinguisme du président de la République a sonné une sorte de réveil de nombreux projets sont lancés je pense au dictionnaire des francophones au congrès des écrivains de langue française aux états généraux de livres en langue française qui vont se dérouler dans cette année 2021 et je veux saluer vraiment l'action de Leila Slimani qui porte avec ténacité cette ambition et également la résolution de Roselyne Bachelot la ministre de la Culture qui est également elle-même très investie très engagée sur cette dimension de la langue française alors il y a un très beau projet qui illustre aussi ce réengagement français qui était attendu et je crois qu'avec Jacques Trabal on a ce souvenir d'ailleurs d'une visite du château de Villers-Cotterêts cette visite originelle où le président de la République qui ne l'était pas alors s'est dit mais on ne peut pas laisser un tel joyau dépérir ainsi et de fait aujourd'hui c'est un vaste chantier qui a été lancé et je crois que ça va être un lieu de dialogue un lieu de création un lieu de recherche un lieu d'enseignement et je crois un très beau un très bel écrin mais pas que cela pour ancrer la francophonie en terre de France parce que c'est pas le moindre des paradoxes que nous français n'avons pas forcément peut-être la même conscience aiguë de l'urgence qu'il y a à défendre notre langue parce que nous ne sommes pas comme d'autres peut-être minoritaires et on le voit certains ont plus d'urgence de ce point de vue là mais pour autant et bien on se fait parfois grignoter il est important et bien de en tous les cas continuer à montrer l'importance de cette langue alors pour cela et bien c'est aussi un réengagement qui se fait dans le cadre de l'enseignement en France à l'étranger et je veux dire que là aussi il s'agit pour pas se payer de mots et je crois qu'on est allé au résultat par exemple pour l'année scolaire qui vient de s'ouvrir il y a quelques mois et bien ce sont 23 nouvelles homogations près de 10 000 nouveaux élèves qui ont été intégrés dans cet enseignement français à l'étranger et notre objectif de doubler d'ici 2030 les enfants scolarisés dans ce réseau demeure intact nous avons d'ailleurs mis 100 millions d'euros pour sauver ce système dans le cadre des conséquences de la Covid et nous continuerons à être à leur côté et puis il y a cette journée du 20 mars qui est une journée emblématique et je crois l'occasion peut-être de faire en sorte que les concitoyens qui n'ont pas encore entendu parler de la francophonie à un moment et bien découvrent ce que c'est et c'est pourquoi nous veillerons pour la deuxième année consécutive à pavoiser les édifices publics aux couleurs de la francophonie ne serait-ce que pour susciter l'interrogation qu'est-ce que c'est et ainsi la connaissance et puis nous allons veiller à renforcer la visibilité de cette journée en France parce que elle était je crois insuffisamment mise en valeur pour cela nous pouvons aussi compter je crois sur tout le réseau des maisons de la francophonie qui se structure se fédère et c'est heureux alors je terminerai monsieur le président peut-être en reprenant des propos de Tarben Geloun qui disait de la francophonie qu'elle est une maison pas comme les autres où il y a plus de locataires que de propriétaires et c'est vrai que la France elle n'est pas propriétaire de sa langue je crois que le français est une langue aux dimensions de la planète qui se mijote sur les cinq continents mal axée par tous les accents toutes les tournures pétrie par toutes les variations et c'est là toute sa richesse et bien si bien que la francophonie c'est bien le contraire d'un patrimoine figé c'est un héritage je crois dynamique un leg en mouvement et elle appartient finalement à tous les peuples du monde et de la même façon pour son avenir sa mise en mouvement et bien très clairement cela échappe au seul gouvernement ça doit être le fait des parlements des sociétés civiles des citoyens alors oui qu'on se le dise je crois que le français est une langue bien vivante et je crois que par toutes nos actions conjuguées on veut aussi en faire une langue bienveillante et bienfaisante alors un grand merci en tous les cas pour l'engagement de votre assemblée sur cette thématique et vive la francophonie merci merci monsieur le ministre nous allons passer maintenant la parole aux différents groupes je vous rappelle évidemment que vous avez deux minutes pour intervenir et non pas trois comme habituellement donc faites attention au timing le premier intervenant c'est monsieur Joseph Souvenel vous le faites de votre place si possible voilà c'est parti monsieur le ministre cher Jean-Baptiste monsieur l'ambassadeur monsieur le président chère maire Beatrice cher Jean-Marie mes chers collègues si la francophonie est l'union des pays où le français est la langue prépondérante ou officielle elle est également bien plus que cela le langage n'est pas seulement un moyen de communication il transmet des concepts tout en étant un marqueur identitaire la langue française fait partager une culture commune elle exprime une histoire riche une vision de l'homme et de la société un ensemble de valeurs c'est donc à juste titre que le projet de résolution qui nous est présenté aujourd'hui insiste sur les valeurs de démocratie et de justice qui doivent être portées à l'occasion du prochain sommet de la francophonie à Djerba pour la CFTC ce choix de la Tunisie doit inciter tous les acteurs de la francophonie à s'interroger sur les rapports nord-sud la qualité de nos échanges culturels comme commerciaux et sur l'efficacité de la coopération internationale et des aides publiques au développement en vue d'éradiquer la pauvreté et de permettre un développement durable au service de tous nous approuvons particulièrement la résolution quand elle insiste sur la nécessaire promotion de l'éducation pour les filles comme pour les garçons nous considérons que sans accès aux études primaires secondaires et supérieures pour les filles et les jeunes femmes l'égalité des droits femmes-hommes restera un souhait sans concrétisation dans un monde incertain meurtri par le terrorisme que cela soit sur notre sol ou sur celui de nombreux pays de l'espace francophone et comment ne pas particulièrement penser à l'Afrique nous rejoignons la résolution quand elle affirme la nécessité de promouvoir la démocratie et la paix entre les peuples enfin la CFTC regrette une certaine schizophrénie de nos gouvernements successifs qui tout en soutenant financièrement la francophonie et nous en jouissons diffusent au sein de nos propres administrations des notes et documents provenant de Bruxelles maintenant à Jean-François Nathan du groupe de la CGT Jean-François tu as la parole merci donc cette résolution s'inscrit dans la droite ligne de l'avis du CESE de janvier 2018 voté par la CGT il figure des sujets importants et nous partageons la ligne générale néanmoins la CGT avait formulé plusieurs critiques et propositions les actions restent trop institutionnelles et éloignées de la réalité des populations notamment des pays dit tiers même si nous approuvons les initiatives institutionnelles du CESE et de l'Assemblée nationale nous partageons également les priorités du CESE et de l'OIF en faveur de l'égalité femmes-hommes et de la place de la jeunesse mais le fossé que creusent les inégalités sociales dans ces pays au sein de leur population et les égards croissants avec les pays dits développés restent les principaux freins au développement d'un véritable espace francophone la langue commune doit être celle du développement démocratique économique et social les sujets d'exode économique sociaux et environnementaux leurs causes et les solutions doivent être à l'ordre du jour du prochain sommet de la francophonie alors que la pandémie en cours va accentuler ces inégalités avec plus de 100 millions de personnes supplémentaires jetées dans la pauvreté le développement humain durable et solidaire et la poursuite du cap ODD à l'horizon 2030 ne seront possibles qu'avec des actes forts des pays les plus riches en termes d'aides publiques au développement de luttes contre les inégalités mondiales et contre la corruption l'annualisation de la dette privée et publique de ces pays est aussi indispensable le prochain sommet de la francophonie doit être doit donner un nouveau départ des politiques concrètes de développement économique social et de protection environnementale pour les populations de l'espace francophone et au-delà de tous les autres la CGT votera cette résolution Merci Jean-François la parole est maintenant à Béatrice Brugère du groupe de la CGTFO Béatrice tu as la parole Merci Monsieur le ministre Monsieur l'ambassadeur Monsieur le président chers collègues Mesdames et Messieurs les conseillers chère Marie-Béatrice notre groupe votera cette résolution avec enthousiasme dès 2018 le CESE avait adopté une résolution à l'occasion du 17ème sommet de la francophonie à Erevan en Arménie il avait clairement plaidé pour doter la franconie d'une feuille de route politique une plus grande intégration de la société civile et l'inscription dans les objectifs du développement durable les milliers de morts dans la guerre du Haut-Karabakh de 2020 nous rappellent à quel point le combat pour la paix et le développement humain restent essentiels cette année le sommet de la francophonie se tiendra à Djerba en Tunisie et le CESE s'exprimera à nouveau à travers cette résolution pour aller encore plus loin dans son souhait que la francophonie institutionnelle se concrétise davantage pour le CESE l'espace francophone doit s'inscrire dans l'état de droit et la démocratie il rappelle l'importance des enjeux démocratiques pour la concrétisation des objectifs du développement durable de l'ONU le groupe FO ne peut que saluer une vision qui met en avant l'importance que le développement puisse bénéficier à l'ensemble des peuples et rejoint plusieurs des principes retenus dans cette résolution la défense du multilatéralisme est pour nous essentielle afin d'assurer la stabilité des relations entre les peuples dans un esprit de paix d'échange d'égalité et de respect les intérêts des plus forts ne doivent pas être les seuls à primer et les pays francophones pauvres ne doivent pas être réduits en réservoir de matières premières ou en lieu d'installations privilégiées pour tirer les conditions sociales vers le bas et passer outre tout respect des exigences environnementales la solidarité doit être au coeur de la francophonie il est urgent que l'aide au développement soit renforcée pour tenir compte du contexte actuel de crise sanitaire cette aide ne doit toutefois pas être que financière mais portée sur des questions économiques de formation d'emploi pour permettre aux pays francophones de créer de la richesse du travail se développer et combattre la pauvreté qui touche une grande partie de leur population pour le groupe FO les objectifs de développement et de progrès social sont primordiaux la parole est maintenant à Olivier Meunier du groupe de la coopération monsieur le président monsieur le ministre chers collègues le CESOS est fortement mobilisé depuis le début de la mandature pour une francophonie active et engagée non pas sur le simple partage de notre langue mais sur sa dimension culturelle et d'enrichissement mutuel parce qu'elle est portée depuis plus de deux siècles par des idéaux d'universalité et de pluralisme le groupe de la coopération pense que la francophonie doit être un laboratoire du respect de l'autre et le socle d'un dialogue des diversités porté par la société civile c'est tout le sens des actions du CESE aux côtés des CES et institutions similaires de l'espace francophone à l'heure où la pandémie de la Covid frappe durement le monde entier il est primordial de s'intéresser aux populations les plus touchées et de s'inscrire dans une logique de coopération internationale et de solidarité au service d'un développement durable et solidaire nous avons la chance par une communauté de langues mais aussi surtout des valeurs de pouvoir atteindre des objectifs les ODD de donner corps aux valeurs humanistes qui nous rassemblent et de défendre des principes l'avenir se construit dans la démocratie avec les jeunes et la société civile organisée c'est bien comme le souligne avec pertinence cette résolution une francophonie contemporaine ambitieuse et axée sur le dialogue que la France doit promouvoir lors du prochain sommet d'Odgerba une francophonie qui intègre les mutations historiques que nous vivons une francophonie qui affirme sa présence et ses valeurs une francophonie qui joue pleinement son rôle au sein de la communauté internationale le groupe de la coopération votera favorablement ce projet de résolution et remercie Marie-Béatrice Leveau et la section des affaires européennes et internationales pour ce vent d'espérance en ce début d'année Merci Olivier La parole est maintenant à monsieur Alain Bougrain-Dubourg du groupe Environnement et Nature Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé à quel point la francophonie est une opportunité pour mobiliser l'ensemble de la société civile autour de ses valeurs de démocratie de solidarité et de coopération approfondie Le groupe Entreprises ne peut que partager cette volonté de promouvoir la langue française et ses valeurs humanistes par l'éducation pour les filles et pour les garçons c'est absolument central Alors où le monde entier souffre de la pandémie notre groupe soutient particulièrement la priorité déclarée par la résolution celle de l'inclusion numérique à des fins éducatives culturelles et de développement économique face à une langue anglaise parlée par 1 milliard 270 millions de locuteurs face à un Commonwealth revivifié par le Brexit et qui incarne par son simple nom le projet de créer ensemble de la richesse la dimension économique de la francophonie pour un développement économique plus durable ne doit pas être sous-estimée cette dimension est diversifiée et importante partenariat industriel tourisme initiatives économiques francophones présence économique institutionnelle comme celle de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones la résolution invite tous les acteurs à participer à l'essor de la francophonie les entreprises répondent présentes nous exprimons un regret les initiatives autour de la francophonie auxquelles le CESE participe sont nombreuses pourtant il nous semble qu'elles souffrent d'un manque de synergie et même si beaucoup de propositions et de recommandations existent peu sont finalement mis en oeuvre il est nécessaire d'amplifier avec plus de pragmatisme les actions concrètes à mener avec une réelle ambition et stratégie politique le groupe des entreprises vote favorablement cette résolution merci monsieur Alain Bourguin-Dubourg pour le groupe environnement et nature chers francophones sans plus attendre je tiens à vous rassurer le groupe environnement votera cette résolution pour autant nous souhaitons faire deux remarques la première c'est que l'histoire de la francophonie s'inscrit dans un contexte international en constante évolution de ce point de vue nous commençons tout juste à sortir d'une crise du multilatéralisme marqué par une baisse d'influence des grandes organisations internationales les récentes avancées de la diplomatie climatique avec le sommet mondial pour le climat du mois dernier marque certes un frémissement reste reste qu'il faudrait tout à la fois comprendre accompagner et renforcer la place de la francophonie dans la diplomatie environnementale quelle sera sa fonction au futur congrès mondial de la nature en septembre prochain à la conférence des partis de la convention sur la biodiversité biologique ou dans les prochaines éditions du one planet the might anglissime qui était initié hier après-midi à l'Elysée je ne le crois pas monsieur le ministre la seconde remarque c'est qu'il conviendrait de s'attacher davantage au fond le futur sommet est placé sous le double signe de la connectivité du numérique d'une part et du lien entre la francophonie et la démocratie d'autre part comme le suggère le texte la poursuite des objectifs du développement durable dont beaucoup s'attachent à des problématiques essentiellement environnementales ne doit pas être oubliée et entre démocratie et environnement du reste une convergence cruciale se dessine il s'agirait de s'appuyer sur la francophonie pour promouvoir la démocratie dans toutes ses dimensions y compris environnementales sanitaires alimentaires nous espérons que les développements à venir exploiteront en priorité cette piste seul à même de redonner tout son lustre merci cher Alain c'est comme à la radio le temps est assez timé merci je vais passer la parole à Demique Joseph pour le groupe de la mutualité mesdames messieurs parlé par près de 300 millions de locutrices et locuteurs répartis sur les 5 continents et représentant la 5ème langue parlée dans le monde le français langue de culture comme le définissait Léopold Sédar Senghor est porteur de valeurs universelles de démocratie de coopération de solidarité et de développement durable dans un contexte mondial particulièrement troublé la nécessité d'une réponse francophone face aux enjeux de développement humain tels que l'éducation la santé l'égalité entre les femmes et les hommes la culture est encore plus présente la mobilisation des acteurs de la société civile et leur engagement en faveur notamment de l'éducation et de la formation ainsi que le soutien au réseau professionnel et scientifique est indispensable de même les initiatives d'acteurs privés ou publics en faveur du développement d'infrastructures sans lesquelles aucun développement n'est possible notamment en matière de santé ou d'accès à l'eau potable doivent être soutenus le prochain sommet de la francophonie portera sur le numérique vecteur de développement et de solidarité aujourd'hui la communication et la diffusion de la connaissance se passe principalement par internet et les réseaux sociaux numériques face à ces mutations les défis de l'éducation aux médias et à l'information deviennent un véritable enjeu de démocratie dans cet environnement dominé par les GAFAM où l'anglo-saxon est prépondérant la francophonie doit prendre toute sa place par ailleurs le groupe de la mutualité partage la démarche du prochain sommet visant à apporter une réponse francophone en faveur de l'autonomisation de la femme il salue la création d'un fonds pour soutenir les femmes qui ont perdu leurs moyens de survie à cause de la crise sanitaire les défis sont nombreux mais les atouts de la francophonie sont tout aussi nombreux elle doit devenir un véritable vecteur de développement et de lutte contre les inégalités le groupe de la mutualité votera sans réserve la résolution merci Dominique la parole est maintenant à Bertrand Colli des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse merci solidarité et coopération voilà nos voeux pour 2021 deux valeurs qui permettent de traverser les crises qui motivent les actions de nombre d'organisations de la société civile et surtout deux valeurs fondatrices de la francophonie lors de l'explosion de la pandémie du coronavirus alors que solidarité et coopération ont prévalu à l'échelon national la coopération internationale a reculé dévoilant ainsi ses limites toutefois si cette crise ni celles qui pourraient suivre ne doivent remettre en cause les objectifs de développement durable fixés à l'horizon 2030 ni les ambitions affichées par la francophonie en matière d'égalité entre les femmes et les hommes ou à destination de la jeunesse deux thématiques particulièrement chères à notre groupe la France a la chance de faire partie de la communauté francophone dont les liens se tissent depuis plus de 50 ans une communauté qui rassemble 300 millions d'individus parlant la même langue qui s'enrichit de la diversité des cultures qui la composent et dont le multilatéralisme permet d'avancer dans la lutte contre les inégalités car au sein de la communauté francophone les organisations de la société civile et les institutions telles que les CES ont toute leur place et comptent parmi les défenseurs des valeurs humanistes qui fondent les projets démocratiques œuvrant à la fois auprès des citoyens et des pouvoirs publics leur mission prend une place particulière à l'ère où le lien se distend entre ces deux entités le groupe rejoint donc pleinement la résolution sur le fait que le prochain sommet de la francophonie doit être l'occasion de reconnaître l'impératif du lien avec la société civile et d'une nouvelle place donnée aux citoyennes et citoyens alors que le français pourrait devenir la deuxième langue la plus parlée au monde d'ici 2050 la francophonie doit dès à présent promouvoir l'importance du lien entre les citoyens la société civile et organisée et les pouvoirs publics le groupe votera la résolution la parole est maintenant à Dominique Rivière du groupe de l'Outre-mer est-ce qu'on m'entend ? l'investissement de notre assemblée dans le champ de la francophonie champ d'avenir merci notamment à Marie-Béatrice nous sommes tous d'accord la francophonie au-delà du partage de la langue doit porter des valeurs du développement durable de la solidarité nous sommes tous d'accord la francophonie se doit de porter aussi le multilinguisme comme un espace de diversité culturelle et d'enrichissement mutuel avec la crise sanitaire qui nous rappelle le devoir de solidarité il est important qu'aujourd'hui le CESE affirme que la francophonie doit s'appuyer davantage sur la participation des peuples et des citoyens notamment en matière d'inclusion numérique à ce titre vous me permettrez en tant que citoyen d'Outre-mer de vous redire que la coopération internationale appelle aussi un peu de coopération franco-française tous les outils législatifs existent aujourd'hui pour intégrer les collectivités d'Outre-mer notamment au niveau interministériel dans la conception et le suivi de la coopération française mais actuellement des négociations françaises et européennes sont en cours avec les pays de nos zones géographiques sans que nous y soyons véritablement associés les Outre-mer je ne vous rappellerai pas ont pourtant beaucoup d'atouts pour aider à la manœuvre leur proximité leur cousinage historique et culturel avec de nombreux peuples leur usage de la diversité leur filière d'excellence le cas échéant et nous pouvons aider à la manœuvre et c'est aussi pour nous une exigence de développement de participer à la manœuvre une exigence de développement au sens des ODD que nous saluons donc c'est avec cette exigence au cœur que nous voterons cette résolution merci je vais passer la parole à Nasser Khaitan du groupe des personnalités qualifiées ce n'est nullement un hasard si aujourd'hui le CESE constitue l'un des principaux pôles de rayonnement national et international de la francophonie vivement soutenu par le président Bernasconi sous l'impulsion de la dynamique Marie-Béatrice Lovau pour qui francophonie est devenue un troisième prénom le comité francophone du CESE a inlassablement travaillé pour faire de ce bien commun et universel qu'est la francophonie un acteur et un facteur décisif du dialogue et de la solidarité dans les territoires de la République ainsi qu'un vecteur des valeurs profondes de la démocratie sur le plan international oui la francophonie doit être conçue d'abord par et pour les citoyens seuls capables de faire vivre le multilinguisme la diversité la multilatéralité le sommet de Djerba doit être l'occasion historique pour saluer et faire toute leur place aux nouveaux ambassadeurs de la francophonie issus des territoires de France parce que la francophonie est une oeuvre en mouvement Djerba doit être le prélude à la convergence des dynamiques existantes et le nécessaire renouvellement des principes et des actions enfin le 18ème sommet de la francophonie doit être l'occasion d'aller plus loin régulièrement une envie de France se manifeste et se décline de multiples façons à travers le monde une sorte de francophilie active qui permet aux différents acteurs institutions états de choisir leur propre dynamique en clair choisir en toute liberté la forme le fond le calendrier qu'ils souhaiteraient mettre en oeuvre au travers de la création artistique de la culture de la mode de l'industrie de l'innovation par exemple les passerelles voies du dialogue et partenariats sont nombreux en partageant ces actions ils choisissent délibérément d'entrer dans des dynamiques et des processus référentiels visant à renforcer la francophonie tout en affrontant les défis futurs de manière solidaire le 18ème sommet de la francophonie doit aussi plébisciter et encourager cette envie de France Merci Michel Chasson pour le groupe des professions libérales Loin d'être un concept lointain et abstrait la francophonie est une réalité pour les 300 millions de francophones qui ont en commun de Molière ce qui en fait actuellement la cinquième langue la plus parlée au monde mais la francophonie ne se résume pas seulement au partage du français elle est surtout un espace propice pour porter des valeurs communes et mettre en oeuvre une véritable coopération en matière politique éducative économique et culturelle au sein des 88 Etats et gouvernements qui composent l'organisation internationale de la francophonie OIF Preuve en est au regard de la crise liée à la Covid qui frappe tous les continents l'OIF a récemment lancé un fonds de solidarité internationale intitulé la francophonie avec elle afin de venir en aide aux femmes dans les situations les plus vulnérables et leur permettre d'accéder au développement économique à l'éducation à la santé à la citoyenneté et à la formation Le 18e sommet de la francophonie qui coïncide avec la célébration du cinquantenaire de l'OIF sera l'occasion de réfléchir collectivement à son avenir et il aura pour thème le numérique comme vecteur de changement Le prochain sommet va ainsi évoluer dans la forme avec de nombreux échanges entre chefs d'Etat table ronde discussion et débat qui remplaceront les habituels longs discours et allocutions protocolaires Pour le groupe des professions libérales cette évolution est positive mais elle reste insuffisante en l'absence d'inclusion de la société civile organisée et des citoyens A l'instar de la langue française l'OIF doit se repenser et évoluer A ce titre le groupe des professions libérales partage les principes et les recommandations de la résolution devant guider les priorités de l'OIF et souhaite insister sur la nécessité d'une francophonie plus inclusive de la société civile organisée et des citoyens pour construire ensemble la francophonie demain Pour toutes ces raisons notre groupe remercie la rapporteure pour son important travail et votera avec enthousiasme la résolution Merci Madame Marie-Pierre Gariel pour le groupe de l'UNAF Comme nous avons déjà eu l'occasion de le préciser ici même il y a moins d'un an à travers la langue ce sont des conceptions du droit et de l'organisation des sociétés qui sont en jeu Emmanuel Todd l'anthropologue souligne qu'à partir de là s'expliquent des différences dans les structures sociales et la diversité des voies d'accès à la démocratie et aux droits en matière de politique sociale par exemple l'approche anglo-saxonne est marquée par l'autonomie de l'individu et le respect de sa liberté alors que l'approche plus latine véhiculée notamment par la francophonie fait place à l'égalité la solidarité entre les personnes la dimension familiale et intergénérationnelle notre conception latine davantage liée aux solidarités concrètes et territoriales renvoie aux personnes et leur environnement leur enracinement dans un certain nombre de communautés au premier rang desquelles se trouvent les familles cette conception trouve une fécondité particulière dans ce qu'elle véhicule en termes de valeur et de rapport aux autres partant de cette distinction d'importance le groupe de l'UNAF partage pleinement les lignes directrices de la résolution du CESE en vue du prochain sommet de la francophonie éducation place de la jeunesse rôle de la société civile organisée pour une vie démocratique vivante et relations internationales l'éducation constitue une priorité de premier plan dans la perspective d'un développement durable profondément humain et d'une prospérité réellement partagée la francophonie est un espace d'avenir nous devons le partager avec conviction avec les jeunesses des pays francophones et pour ce faire il faut aider les jeunes à avoir accès au travail à l'emploi d'où l'importance de l'éducation le groupe de l'UNAF vous remercie madame la rapporteure pour ce travail et votera le projet de résolution merci monsieur Luc Beryl pour le groupe de l'UNSA commencer notre dernière année on a coupé le micro il faudrait réactiver le micro s'il vous plaît oui commencer notre dernière année de mandature par cette résolution est l'occasion de rappeler pour le saluer le travail mené par notre institution pour la promotion de la francophonie avec un avis une et bientôt deux résolutions mais également par la présence de ses membres dans les instances internationales l'UNSA partage des ambitions formulées dans cette résolution ainsi que le fil conducteur de nos travaux sur la francophonie comme lien entre les femmes et les hommes ce lien se traduit dans la charte de la francophonie nous rassemblant autour de valeurs universelles attachement à la paix à la coopération à la solidarité au développement durable avec notamment pour objectif l'état de droit et le respect des droits de l'homme la promotion de l'éducation et de la formation la démocratie la démocratie construction ô combien fragile on l'a vu il y a quelques jours avec ces images terribles au congrès des Etats-Unis l'un des berceaux historiques portant de la construction démocratique en mentionnant ces grands objectifs la résolution propose donc avec raison de rappeler le lien indis social entre démocratie et francophonie lors du prochain sommet de la francophonie de Djerba la force de la francophonie réside en effet aussi en la capacité de montrer une voie portée par des valeurs humanistes de coopération dans un monde aujourd'hui en proie aux doutes et aux replis sur soi et c'est à juste titre que cette résolution rappelle que l'atteinte des objectifs de développement durable de l'ONU en 2030 doit reposer sur le multilatéralisme la coopération et la solidarité enfin l'UNSA adhère à la volonté de faire apparaître de manière forte le lien avec les sociétés civiles et les citoyens c'est d'ailleurs ce qu'elle pratique au sein des rassemblements internationaux de syndicats en participant notamment de manière active au comité syndical francophone pour l'éducation et la formation trop souvent en effet la francophonie apparaît comme un ensemble d'instances loin de la préoccupation des citoyens il est temps d'ouvrir en grand les portes des institutions et de co-construire la francophonie du 21ème siècle avec chaque citoyen francophone c'est ce que souhaite l'UNSA dans la logique générale de cette résolution qu'elle approuve merci monsieur Daniel Roguet pour le groupe de l'agriculture monsieur le ministre monsieur le président mesdames messieurs mes chers collègues l'espace francophone est une chance que nous devons continuer à cultiver notre pays doit encore renforcer son portage politique ce moment qui lui consacre notre institution est une occasion de lui donner de la visibilité et d'attirer l'attention sur le sommet qui se tiendra cette année à Gerba l'espace francophone permet de créer des liens et de développer des actions d'échange culturel politique et économique c'est aussi un moyen précieux de diffuser des programmes d'éducation porteurs d'idées et de valeurs au service de l'ensemble des populations nous l'avons déjà dit ici nous estimons important que les populations agricoles des pays francophones puissent s'appuyer sur une agriculture qui tout en respectant le modèle familial bénéficie des systèmes d'innovation d'organisations les plus performantes et les plus modernes tout doit être mis en œuvre pour favoriser la production agricole locale à destination des marchés intérieurs et empêcher que des cultures d'exportation détruisent les systèmes productifs locaux la profession agricole est engagée par ses différentes structures vers des actions de développement je citerai de nouveau l'association AFDI qui est plus spécifiquement appliquée en Afrique francophone sur des projets qui touchent à l'éducation à l'organisation d'une exploitation à la structuration du foncier ou encore à la diffusion d'innovation cette association soutient la mise en place de politiques agricoles qui favorisent la structuration des organisations paysannes d'agriculteurs et développement de filières locales créatrices de valeurs ajoutées il s'agit là pour nous et pour nos partenaires africains d'une traduction concrète de la francophonie cette francophonie là qu'il faut encourager par ailleurs la production agricole française est une part de notre identité qu'il faut maintenir dans notre pays mais qu'il faut aussi continuer à mieux faire connaître à l'extérieur les collaborations au sein de la francophonie doivent être également favorisées pour l'alimentation le groupe votera en faveur de la résolution et monsieur le ministre pensez à Marie Béatrice pour l'avenir parce que je pense qu'elle le mérite merci merci monsieur Christian Lelane pour le groupe de l'artisanat la situation du monde avec les multiples mouvements terroristes de déstabilisation qui s'abattent sur le continent africain nous montre combien la francophonie même si elle vient de fêter ses 50 ans reste contemporaine à travers les valeurs qu'elle porte de démocratie et d'état de droit et à l'heure où une crise sanitaire mondiale vient fragiliser davantage encore les populations les plus pauvres la francophonie offre également un espace favorable aux coopérations renforcées que ce soit en matière économique ou d'éducation les partenariats entre pays francophones vont en effet nécessiter des efforts soutenus en faveur du développement solidaire comme le souligne la résolution les enjeux actuels doivent conduire à resserrer plus encore les liens de la communauté francophone en s'appuyant sur les autorités publiques comme sur les sociétés civiles et sur la jeunesse notamment à cet égard les chambres de métiers engagés auprès de pays d'Afrique francophone depuis une quinzaine d'années dans des actions de compagnonnage artisanal ou de formation des jeunes et de jeunes filles en particulier devraient continuer à s'impliquer dans ces démarches de coopération visant à promouvoir l'entrepreneuriat en lien avec les réseaux consulaires locaux toutefois l'efficacité de telles interventions de terrain exige un contexte local suffisamment stable aussi comme le souligne la résolution il s'avère crucial dans le contexte actuel de maintenir le cap au sein de l'espace francophone pour porter la voix des valeurs de la démocratie et de respect de l'état de droit le groupe de l'artisanat votera cette résolution merci madame Marie Trélucan pour le groupe des associations on est dans les temps le CESE a au cours de cette mandature mené un travail acharné pour défendre et promouvoir la francophonie et vous l'avez rappelé monsieur le ministre le groupe des associations souhaite remercier toutes celles et ceux qui durant ces 5 années ont mené ce travail remarquable ils se reconnaîtront n'est-ce pas Béatrice la francophonie est l'affirmation d'une culture faite de mille et une influences à travers les 5 continents car elle fait fi des couleurs et des croyances c'est une main tendue aux 4 coins de l'humanité elle est langue de poésie de littérature de théâtre de résistance d'humour de romance c'est entre deux des langues qui permet la rencontre et l'émancipation c'est pourquoi nous sommes particulièrement attachés à la défendre et sommes heureux de savoir que notre langue commune sera bientôt partagée par des centaines de millions de locuteurs et locutrices supplémentaires la première des ressources culturelles est la langue nous l'avons rappelé en début de mandature dans l'avis vers la démocratie culturelle et le groupe des associations l'affirme il est désormais temps de passer de la diversité culturelle au dialogue interculturel la francophonie est une chance pour la France car la richesse des différentes cultures des pays francophones vient enrichir la culture française au travers de cette langue commune nous l'avions également pointé dans notre avis la France doit se doter d'une politique francophone claire et active au service des valeurs universelles des droits humains de la démocratie et du développement durable c'est autour de cette ambition et en s'appuyant sur la charte de la francophonie que doit continuer à battre le coeur francophone et la France doit se montrer exemplaire dans la période actuelle qui à travers le monde nous oblige à nous renfermer dans nos frontières et même au sein de nos propres foyers nous pensons que l'espace politique de la francophonie doit réaffirmer fortement ces valeurs cet espace qui a été imaginé il y a 50 ans comme celui de la solidarité de la démocratie et de l'état de droit garde aujourd'hui toute sa modernité et sa pertinence la francophonie nous invite dans ces temps troublés à redoubler d'efforts pour faire vivre ces valeurs c'est ce qu'affirme très justement cette résolution que nous voterons La parole est maintenant à Soraya Duboc du groupe de la CFDT L'OIF vient de fêter ses 50 ans et la déclaration fondatrice de Mamako sur les pratiques de la démocratie des droits et des libertés dans l'espace francophone a fêté ses 20 ans Ce double anniversaire donne aux 16e l'occasion de rappeler son attachement à une francophonie forte de ses valeurs universelles à savoir paix, coopération solidarité et développement durable instauration et développement de la démocratie prévention et règlement des conflits soutien à l'état de droit et aux droits de l'homme dialogue des cultures et des civilisations rapprochement des peuples promotion de l'éducation et de la formation La résolution que le groupe CFDT votera appuie ses valeurs sur les objectifs de développement durable de l'ONU dont l'OIF doit faire l'ardente promotion Les événements récents dans de nombreux pays montrent que la démocratie est fragile Certains États membres de l'OIF sont hélas particulièrement critiquables à ce sujet La déclaration promeut le multilatéralisme Il a plutôt reculé ces temps-ci devant les égoïsmes nationaux y compris lors de la pandémie Pourtant ces crises économiques sociales sanitaires environnementales ou de la démocratie sont toutes mondiales Souhaitons que la prise de conscience par les États des limites de notre petite planète bleue progresse Enfin la déclaration appelle au renforcement du dialogue avec les citoyens et la société civile organisée Un appel qui rencontre un écho particulier dans notre Assemblée appelé à jouer un rôle nouveau à cet égard A cette fin de mandature nous tenons à rendre hommage à celles et ceux qui ont permis de refaire du CESE français un acteur international de premier plan par sa participation aux instances de coopération entre ses équivalents en Europe dans l'espace francophone et dans le monde ou par son action bilatérale auprès de partenaires sur les quatre continents Nous formons le vœux Merci Pour terminer je vais passer la parole à Carole Couvert du groupe de la CFE-CGC Merci Pour le groupe de la CFE-CGC dans le contexte de pandémie mondiale qui sévit depuis plus d'un an la francophonie peut être une véritable opportunité pour créer des dynamiques nouvelles entre Etats entre Parlements entre sociétés civiles organisées entre entreprises et même entre citoyens Aujourd'hui nous désirons une francophonie de projets au service des 300 millions d'habitants de cet espace des projets au service de l'intérêt général des projets pour redonner espoir et pour relancer les différentes économies dans le respect intégral des objectifs de développement durable Pour notre groupe deux sujets peuvent fédérer et amener à créer cette communauté de projets Tout d'abord l'éducation et plus particulièrement celle des petites filles qui sont encore parfois les oubliés des politiques actuelles Cela nécessite une réflexion globale sur l'enseignement intégrant la création d'internats pour qu'elles puissent étudier dans de bonnes conditions sans avoir à parcourir des dizaines de kilomètres par jour Le deuxième sujet pourrait être de rechercher comment vivre avec des pandémies qui risquent de devenir récurrentes sans mettre à mal toute l'économie mondiale Garantir non seulement une continuité d'activité dans tous les secteurs et ainsi sauver des entreprises et donc des emplois mais aussi préserver la santé physique et mentale de nos concitoyens en veillant à préserver un minimum de vie sociale culturelle et sportive Nous en sommes convaincus la francophonie peut être ce lieu de partage et de construction d'un vivre mieux ensemble en cas de pandémie récurrente Dans cette période de vœux le groupe de la CFE-CGC formule donc celui d'une francophonie utile innovante et audacieuse au service de tous ses citoyens Le groupe de la CFE-CGC votera cette résolution Merci Je vais réinviter monsieur Jean-Baptiste Lemoyne monsieur le secrétaire d'Etat si vous voulez bien répondre aux différents groupes et je vais lancer la procédure de vote de la résolution comme ça ça laissera évidemment à chacun le temps de voter le temps évidemment que monsieur le ministre réponde on aura le résultat du vote à la sortie ça sera très bien ça nous évitera de pouvoir phaser un peu les choses correctement monsieur le ministre vous avez la parole Merci président deux mots parce que je suis attaché ayant été membre d'assemblée également et interpellant parfois le gouvernement à entendre aussi des réponses des observations aussi à vos suggestions donc deux mots un grand merci pour les contributions des 18 groupes je veux dire Joseph Tounet évoquait parfois la schizophrénie des administrations en matière d'usage de la langue anglaise ou de la langue française et hélas je ne peux pas le démentir parce que j'ai encore récemment alors que la France S qualité d'Etat travaille avec l'OCDE sur le financement des ODD il se trouve qu'un rapport d'État a été rendu sur ce travail et je me rends compte que ce rapport alors que la France co-préside le groupe de travail est uniquement disponible en anglais ce que je veux dire c'est que c'est quand même assez ahurissant de découvrir cela autant vous dire qu'il a un peu piqué un coup de calgon et signalé que le Quai d'Orsay devait être le premier en tous les cas à défendre cela mais à côté de cela on a aussi beaucoup de nos ambassadeurs qui sont très mobilisés sur ces sujets-là mais c'est vrai que ça demande une vigilance permanente de tous les instants et pas seulement dans les administrations je vois que ça faisait sourire la notion de One Planet Summit qu'évoquait M. Alain Bougrain-du-Bourg faisait sourire je crois à la présidente Coudert mais je crois que Air France fait campagne sur France is in the air donc on voit bien que voilà c'est hélas une dérive qui accourt également dans le secteur privé je voyais encore une marque française caractérisée par des chevrons qui communiquent sur Inspired by You enfin moi je trouve que c'est infiniment plus parlant de dire inspiré par vous ou inspiré par vos expériences je trouve ça d'ailleurs beaucoup plus gratifiant et je pense que il y a beaucoup plus de français qui comprendraient ce que veut dire la publicité en question et donc d'ailleurs moi je trouve est-ce qu'il ne faut pas regarder un peu ce que font nos amis québécois ils ont une c'est vrai une législation qui est je pense beaucoup plus offensive que la nôtre en la matière grâce soit rendu à Jacques Toubon qui à l'époque a déjà je crois montré la voie mais on ne saurait se satisfaire effectivement de ces slogans alors il faut regarder c'est pire qu'une police d'assurance en caractère 5 la traduction en français et s'agissant du One Planet Summit d'ailleurs qu'est-ce que ça coûte de le faire en deux langues je veux dire le sommet une planète et voilà bar One Planet Summit les deux parce que c'est vrai qu'on s'adresse aussi à un public international mais je trouve qu'on gagnerait effectivement à cela parce que alors pardon je ne vais pas tomber dans l'anecdotique mais quand même c'est révélateur vous le savez le Père Noël est passé il y a quelques jours bien sûr petit Émeric 5 ans voilà qui est mon fils ouvre un restaurant si je puis dire c'était le grand cadeau à la mode apparemment cette année je lui dis alors comment tu vas appeler ton restaurant et il me sort 5 ans One Planet One Restaurant d'où il sort ça non mais c'est dire que tous ces mots ces slogans rabâchés à longueur également de télé etc vous formate vous formate une enfin voilà en tous les cas rentre dans les têtes à l'insu du plein gré si je puis dire des personnes parce que je veux dire à 5 ans je ne pense pas qu'il y ait une volonté voilà bref donc tout ça est anecdotique mais ça veut dire qu'on doit avoir une vigilance permanente sur effectivement l'emploi des mots et de ce point de vue là ça concerne tant les administrations que le secteur privé Jean-François Nathon évoquait les ODD 2030 le besoin d'actes forts Béatrice Brugère également évoquait le renforcement nécessaire de l'aide publique au développement pas seulement financière mais ça passe aussi par des moyens et je voulais signaler qu'en cette année 2021 c'est justement une hausse de 21% des crédits de paiement en matière des publics au développement donc je veux dire c'est du concret c'est du tangible c'est du sonnant c'est du trébuchant et derrière c'est des projets qui sortent donc je serai d'ailleurs prochainement vous évoquer le Carabar en Arménie pour voir un certain nombre de projets peut-être à accompagner en matière de développement parce qu'il y a aussi des besoins vous l'évoquiez qui sont voilà urgents au regard de la situation mais c'est pour donner un seul exemple j'en profite peut-être pour rendre hommage aussi à Marie Trélucan parce qu'on a parlé de la francophonie mais le développement je crois est un autre sujet sur lequel votre mandature laissera une marque avec Philippe Jachan vous êtes beaucoup investi sur ce sujet et je veux le dire au moment où il y a quelques semaines on a présenté cette loi d'orientation justement pour le développement et la solidarité internationale et bien ces travaux nous auront aussi été très utiles monsieur Munier évoquait effectivement la dimension respect de l'autre à travers la langue et la défense de la diversité culturelle on se souvient d'une grande victoire je crois que c'était en 2005 à l'UNESCO puisqu'on a eu tout un agenda sur la diversité culturelle qui a abouti et c'était un agenda qui a été construit avec les états francophones et je crois qu'aujourd'hui et ça a été évoqué aussi par madame Dominique Joseph qui évoquait les GAFAM ou par Marie-Hélène Boisdin-Durul sur l'inclusion numérique je crois que le combat il est justement sur internet sur la découvrabilité des contenus c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup avec Québec et Canada parce que il y a aussi le risque de ne plus avoir en tous les cas une place pas forcément à la hauteur de ce qu'est la langue française cinquième ça a été rappelé par Michel Chassant cinquième langue avec un potentiel de deuxième langue au niveau mondial comme le disait Bertrand Colly tout ça pour dire que je pense que le théâtre des opérations désormais effectivement il est bel et bien numérique c'est donc très bien que le sommet de la francophonie se penche sur ce thème là s'agissant des outre-mer je veux dire combien d'ailleurs la langue française est un vecteur de travail avec nos environnements respectifs parce que la France elle est ce pays monde présent effectivement sur les cinq continents grâce à la fois et à ces outre-mer et puis aussi à ces français établis hors de France qui la font rayonner et s'agissant des outre-mer j'ai un exemple très concret c'est que par exemple la France d'ailleurs assume la présidence de la commission de l'océan indien c'est une organisation régionale qui justement nous réunit avec les Seychelles les Comores Madagascar Maurice et donc nous y siégeons et bien heureusement effectivement la langue française est un véhicule bienvenu grâce auquel se structure de très belles coopérations en matière de développement durable en matière de santé aussi dans le cadre de la Covid on a bâti une réponse en commun avec avec l'AFD et donc je voulais insister également sur cette dimension ultramarine j'ai beaucoup apprécié comment dire l'humour de Nasser Khaitan qui évoquait le troisième prénom de Marie-Béatrice ça lui va très bien effectivement et je veux rassurer Daniel Roguet ce talent devra continuer effectivement à s'exercer à l'avenir parce que il y a eu là un engagement personnel et de l'institution qui était très fort et qu'il convient de préserver je ne peux que partager les mots de Marie-Pierre Gariel qui évoquait justement une sorte de conception latine et c'est vrai qu'on est des latins enfin les francophones la langue française est une langue latine je pense qu'on gagnerait d'ailleurs à resserrer les liens avec la lusophonie avec l'hispanophonie parce qu'en réalité on a le même enjeu de diversité culturelle de survie de langues qui ne sont pas qui ne sont plus forcément voilà parlées de façon universelle enfin pas comme ce l'était auparavant et donc il fut un temps existé une union latine et là elle a été dissoute mais finalement ça pourrait être un combat qui reste moderne pour reprendre je crois un mot employé par Carole Couvert s'agissant de la francophonie et puis je partage son ode comment dire alors racinement on a besoin d'être enraciné pour pouvoir aussi se projeter de façon comment dire d'autant plus ouverte et je retrouve bien là les mots de Simone Veil la philosophe des années 20 et 30 Luc Berry évoquait les ODD 20-30 et effectivement c'est l'objectif de développement durable on a d'ailleurs dans la loi sur la solidarité internationale et bien fait évoluer un certain nombre de de comment dire de formulations dans nos législations dans nos codes pour prendre en compte cette dimension des ODD 2030 je trouve qu'on gagnerait d'ailleurs à ce qu'il soit peut-être mieux pris en compte dans les indicateurs du budget français la loi organique relative aux lois de finance fait qu'on a des missions on a des indicateurs de résultats etc peut-être que avoir cette nomenclature révisée à l'aune des ODD serait encore encore plus pertinent mais bon vaste chantier mais qui mérite en tous les cas d'être travaillé et puis Christian Lelanne évoquait les coopérations renforcées en matière économique alors je voulais justement préciser que l'OIF s'est doté lors de la dernière ministérielle d'une nouvelle stratégie économique et c'est vrai qu'on en avait besoin parce que Jacques Attali d'ailleurs avait fait un rapport très intéressant sur la francophonie économique je trouve que c'était beaucoup un sujet de colloque et assez peu une réalité et là je crois qu'on est en train de passer aux travaux pratiques avec un certain nombre de missions qui se montent et Louise Mouchikiewabo en tant que secrétaire générale qui met vraiment l'accent sur cette dimension là et donc j'espère que des résultats tangibles pourront être présentés lors du sommet de Djerba enfin je souscris à l'alarme tirée par la CFDT sur le recul du multilatéralisme c'est vrai que c'est un sujet de préoccupation et on a de cesse que de réengager y compris les Etats-Unis qui souvent ont porté des coups de boutoir à cette organisation multilatérale nous espérons que l'administration qui va s'installer va permettre un peu de retisser les choses d'être plus constructif il y a là aussi un agenda très important OCDE OMC etc on a besoin d'un ordre fondé sur des règles qui fonctionnent et non pas qui dysfonctionnent et puis Carole Couvert terminait en évoquant la francophonie de projet c'est un terme d'ailleurs que j'avais employé dans mon propos je vois que les deux bourguignons que nous sommes sont en résonance et donc je m'en réjouis en tous les cas un grand merci à chacune et à chacun pour vos contributions et puis et bien voilà faisons le serment de continuer ensemble ce combat Merci monsieur le ministre merci je partage votre point de vue parfois sur une espèce de snobisme à utiliser le franglais en oubliant un peu la langue de Molière et si on va faire un petit tour du côté du monde des affaires alors là parfois on frise le ridicule mais bon c'est autre chose c'est un point de vue tout à fait personnel voilà bon écoutez merci de votre intervention je sais pas si on a le résultat du vote c'est un peu trop tôt peut-être voilà c'est un peu tôt me dit-on en tout cas je vais évoquer avec vous peut-être demain nous commençons évidemment plus tôt c'est à dire à 14h comme aujourd'hui et on va avoir dans quelques minutes je pense le résultat ben voilà on me la porte maître huissier maître capello je sais pas voilà merci Pierre vote exprimé pour le vote de la résolution 152 alors là Marie-Béatrice c'est le jackpot oui 152 zéro abstention zéro non voilà bravo félicitations c'est à l'image du travail de ce qui a été fait à l'international bravo à vous je vous donne rendez-vous donc demain on a encore une longue séance voilà et ça commence et ça débute je vous le répète à 14h merci bien merci merci